Tu vois, ta casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. All right, salut tout le monde, bienvenue dans ce bar le casque épisode 199. Oh, on approche le 200, Marco, t'as marqué. On approche le 200. On va venir au 200, c'est-à-dire. Ben oui, ben oui, tu es bien sûr. Ben oui, ben oui. Ben oui, au 200, là, au 200, il y a tout le monde en même temps. Tous ceux qu'on a eus, ça va être l'enfer. On va avoir FAF avec d'autres mondes, par exemple. Parce que ça, ça fait cracher le serveur, c'est trop lourd. C'est vrai. On va juste dire FAF, on va être tous revenus pour le 200. On avait le cas prévu pour le 200, en fait. Puis je pense que ça peut être décalé d'une semaine. Ça se peut que la semaine prochaine, il n'y ait pas d'épisode. Puis qu'on prenne juste une semaine off. Puis qu'on soit lézy. Peut-être, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, mon fils? Ah ben, cette semaine, Marco, on va dire un gros merci à nos patrons, le monde qui nous donne l'argent à toutes les semaines, comme à toutes les semaines. Et si on aime ça, les nommer. Ça fait qu'on va les nommer. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, FAF, Marc-André Tudel, Gab Lancio, Alec Branovo, Philippe L, Nathaniel Soulard, Le Sage. Là, je sais que le débit est rapide. Ça fait que je veux vous faire vite. C'est pas parce que vous n'êtes pas important. On vous remercie. Merci beaucoup de donner de l'argent. C'est vraiment important. Puis ça nous fait plaisir. Puis qu'est-ce que vous avez quand vous avez le Patreon? Bien, vous avez les épisodes d'avance. Vous avez la demi-heure de plus exclusive. Il n'y a pas donné de nom. Oui, c'est pas très bien exclusif. Je ne me suis pas cassé le cul, honnêtement. C'est correct de la même. Bien oui. Bien oui. Puis on dit votre nom au début de l'épisode. C'est ça que vous avez avec le Patreon au BLC. C'est surtout pour nous soutenir dans notre projet. Puis c'est grandement apprécié, ceux qui le font. Ceux qui likent, on aime ça. Ceux qui donnent 5 étoiles d'ici, t'as-tu? On aime ça. Fait que, bien, merci à tout le monde. C'est rien que ça que j'ai applaudi cette semaine, Marco. Je voudrais prendre le temps de remercier. On ne le fait pas assez souvent. Mais Pierre-Luc Paquet, qui est à toutes les hosties semaines, partage notre épisode. Merci beaucoup, mon gars. C'est pas qui m'a apprécié. Oui. Ah oui, oui, vraiment. Vraiment. Puis ceux qui s'abonnent aussi au groupe Facebook, OBLC's Friends. OBLC's and Friends. J'ai dit si mal, mon propre style de groupe. Anyway, là-dessus, on peut juste partager plein de style de niaiseries. Puis on met des épisodes aussi. Des fois, on donne des exclusivités. Mettons, on reçoit un tel à soir. Puis qu'il n'y a pas à faire sur Facebook at large. Fait que merci à eux aussi, qui m'affoient comment. Comment beaucoup. J'adore ça. Oh, yes. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Fait qu'on va tout de suite présenter notre invité, M. William Paquet. Bonjour. Yeah, baby. Faut pas que tu sois là, mon gars. Faut pas que tu sois là. Moi aussi, je suis content. Merci à l'invitation. Yeah. Ouais, je me demande, tu viens d'où, William? Moi, je suis originaire de Jonquière. Jonquière? Au Saguenay. Ah oui? Yes. Yes. Non, là, je suis à Québec. Je suis à Québec depuis que j'ai commencé l'université. Ça fait trois ans. Puis là, je viens de finir. Fait que je reste à Québec. Ah ouais? Je ne retourne pas émaner les vapeurs toxiques d'alcool à Jonquière, malheureusement. Tu dis en quoi? Bien là, je viens de finir mon bac en com. Ah ouais, nice. En journaliste, moi. Ouais, c'était cool. Ah ouais, en journaliste. Un beau trois ans où je n'ai connu personne. Je ne sors pas avec le monde et je n'aimais pas le monde de mon bac. Mais où tu auras ça? Parfait. Ah ouais, tu ne s'entendais pas avec le monde. C'est pas que je ne m'entendais pas bien, mais c'était tout du monde. Moi, en classe, je vais à mes cours, j'écoute. Je fais ce qu'il y a à faire et je suis allé sur mon camp. Ouais. Ouais, ouais. Il participe et il s'implique. Je suis comme sacrément. Moi, j'ai la boxe, j'ai les shows, j'ai l'école. Non. Non, ouais. Je n'écurais pas. Non, c'est clair. Je m'entendais un peu. Tu sais, c'était tout du monde un peu exubérant sur la brosse. Ah ouais? Je suis exubérant, mais pas sur la brosse. Ça ne fûtait pas. Ouais, ouais. C'est genre des woo girls. C'était comme le woo gang. Tout le monde... Ouais, puis il y avait du woke. Puis moi, il en frit. Je me disais, c'était pas... Non. Non. Je vais en recevoir des menaces, mais encore lui, ce n'est déjà eu, là. Mais c'est ça. C'était pas mon genre de... Mais Chris, si tu boxais, n'est-ce pas le pire? C'est clair. C'est pas... Il y a le pire. Si je boxais pas, je serais autant baveux pareil. Ah ouais? C'est pas... Oh oui, Chris, oui. Ah ouais? T'es-tu baveux même enfant, genre, avec tes chums? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Non, bien, pour vrai, j'étais quand même posé plus jeune. Mais à partir, mettons, j'ai commencé la boxe en secondaire 4. Secondaire 1, j'ai commencé à être moyen baveux. Puis c'est juste aller exponentiel. Mon chum, ça n'a même plus venu. Là, c'est parce que je suis rendu que... Tu sais, depuis que je suis... Tu sais, à Jonquière, on se connaît tous. Tu sais, tout le monde se connaît. Fait que tu sais... Je sais pas si vous venez d'où, hein? Si vous venez d'une place à... Sainte-Julie. À Sainte-Julie, en fait. En tout cas, je... OK. Le monde doit pas tous se connaître autant. Mais tu sais, tout le monde... Mais tout le monde, au secondaire... Ben, tu sais, admettons, tu croises le monde, tu finis par savoir qui est qui, pareil. Mais tu sais, genre 30 000 habitants, genre. OK. Ça doit se ressembler pas mal. Puis tu sais, c'est... Tout se sait très vite, hein? Ici, tout se sait pas si vite que ça. Fait que, mon gars, je dis ce que je pense, là. C'est même plus... Genre, c'est même plus... Ça dépasse l'entendement, là. Ah oui? Les chumés disent que je suis trop raide avec le monde. Puis je m'en... C'est drôle. Ah oui? J'agis comme un monsieur de 75 à la retraite. Mais 23. Ah oui? Les moments qui sont tellement rendus à l'aise avec la vie qui se calisse de tout. Ah oui? Tu sais, je suis pas nu dans les vestiaires sans arrêt. Mais tu sais, j'ai quand même cette aisance-là. Ah oui, t'es pas à peine de te sècher les cheveux avec la... Non, c'est ça. Ben, tu sais, mes cheveux se sèchent quand même rapidement. Je te le cacherais pas. Mais sinon, non, je serais pas... Je suis pas encore... J'ai pas atteint ce niveau-là de monsieur tout nu dans les vestiaires de piscine. Ah, Chris! Ouais, ouais. J'étais allé une fois à... Voyons, tabarnak, à l'Université de Québec. L'Université de Laval? L'Université de Laval, ouais, c'est ça. Voilà. J'étais allé à l'Université de Laval une fois pour m'entraîner au gym. Puis dans les vestiaires, c'était fou à quel point... Oh non! Il y avait du monsieur tout nu puis que ça s'en calissait. Moi, j'étais comme tabarnak. Il y a beaucoup trop de graines de vieux ici. D'après moi, c'est là qu'ils se reproduisent. Parce que ça se peut pas qu'ils s'en amassent juste tout là, son porc. Non, non. C'est sûr, il y a une source. J'en voyais tellement. J'étais comme, ça se peut pas que la prochaine rangée de casiers, j'en vois pas deux s'enculer. C'est genre, il y a tellement de calices de graines. Ça se peut pas que personne s'y tente ici, t'as-tu? Non, mais c'est pas que ça le tente pas, c'est que ça lève plus. Il fait juste cogner sa graine molle. Voyons que ça rentre trop! Voyons, tabarnak! Il a tient la base puis il est comme, retiens ton souffle! C'est genre, mettons, à la piscine municipale, quand j'étais comme fucking enfant. Puis tu vois, des vieux avec la graine à l'oeil qui sont dans le sauna puis qui sortent. C'est comme, tu calais! Il y a des enfants, tabarnak! Ben, le samedi matin au PEPS à l'Université Laval, moi, j'allais m'entraîner en âge. Ouais. T'sais, il y en avait beaucoup des familles et des messieurs tout nus en même temps, en même place. C'est pas supposé, non? Ah ouais, ils sont dans la piscine puis ils sont tout nus, calais! À l'imite, il est sur le tremplin! Quand il tremble! Il descend le bateau au vent! Il y a une super sa graine qui revole pendant qu'il se donne une swing pour se lancer. Ah non, mais je sais pas. Je suis pas de classe. Je dis pas. T'sais, mettons, j'accepte au PEPS que genre, tu dropes tes pantalons, tu mets ton costume de bain parce que tu mettras pas de bobette en dessous. T'sais, ça, je suis capable de l'accepter. Mais Chris, est-ce que tu marches tout nu? Marches tout nu avec ta serviette ici? Ouais! Ouais! Comme j'ai juste les thérapeuses humides! Non, non, j'en cacherais pas ma graine. C'est ça que ça veut dire. C'est un power move. Checkez-la! Moi, je l'ai pas vu. B'den, tout. C'est jamais ceux-là qui sont le plus en shape, hein? Jamais. Jamais, jamais. Les petites graines sont vraiment fiers. Oh oui! C'est vrai! C'est ça, tabarnak! Comme t'as voué! J'ai frite, j'ai pas frite, même grandeur. Let's go! Checkez-la, ma petite graine! C'est ça! C'est Chris, par ça! Ah oui! Disons, hey, les gars, je veux-tu montrer ma graine? C'est comme, non, je m'en câlisse de ton nez. Je m'en câlisse de ton nez. Une graine ou un nacro-cordon, là! Ah oui! Fait que finalement, c'est quoi? T'as quitté pour aller vers Québec? À quel âge j'ai été enfant? Non, 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 j'ai quitté à Québec, ça fait trois ans. Ah, ça fait trois ans? Ouais, ça fait juste trois ans. Moi, j'ai vécu toute ma vie à Jonquière, la plus belle ville au monde. Pour vrai, j'adore cet endroit. J'adore, j'adore le Saguenay. C'est que des grands espaces. C'est que du monde. C'est pas que du monde, mais il y a vraiment beaucoup de monde sympathique. Il y a beaucoup de cave-uns, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, oui. Comme dans n'importe quelle région, mais ils ont leur charme. Oui, oui, c'est vrai. C'est une belle place. J'aime vraiment ça. Moi, c'est ça que je me... J'ai toujours dit qu'à ma retraite, c'est sûr que je vais aller... Je vais finir mes jours au Saguenay. Ça, c'est sûr. Ah oui? Ah oui, je comprends. Comme je l'ai toujours dit, je vais mourir à 26 ans d'une balle perdue. Ça devrait s'en venir, là, mon achat. Non, non. T'es quel âge? J'ai 23. 23. T'as-tu genre un idole qui est mort de même exactement à 26? Tu dis-moi, c'est Jim Morrison dans un bain à 27. Fuck off. Non, c'est juste, j'ai tout le temps... J'ai sorti ça à Noël, genre 4 ans. Tu sais, mais... Je sais pas de quoi la famille parlait, mais j'ai dit, «Gamoui, si tu vas mourir à 26 ans d'une balle perdue, puis c'est tout. » Puis là, Chris s'est juste rendu un running gag dans la famille que ma tante a dit tout le temps, « Fais-toi pas de plan à long terme, tu vas mourir à 26 ans d'une balle perdue. » Ça me fait bien rire. Je serais malade que tu te sois trompé, mais d'un an. T'es mort, mais genre à 27, puis tu montres un tabarnak. S'il t'approche. Vas-tu souhaiter de quoi à moi, là, Chris? Ça doit être un sorcier, tabarnak. Je me le souhaite pas, mais pour le gag, on y va. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça s'arrange, « Anyway, shooting range, si tu es une crise de malade, tu ne sais pas tirer. » Ben oui, ça s'arrange. C'est-tu en bouger envers Québec que tu as commencé à faire du stand-up? Oui. Mon premier show, je l'ai fait à l'Opéra, à Jonquière. C'était un Tepa Game qui a juste mal viré. Puis, c'est Jesse Shea qui animait dans ce temps-là. Moi, j'étais un régulier. Genre, j'y allais tout le temps. Puis, il m'a dit, « Hey, veux-tu faire un show un moment donné? » J'étais comme, « OK, j'ai un moment donné. » Il m'a dit, « Tu m'as dit quand tu veux. » Je me suis dit, « Je vais faire l'open mic. » Puis, je le dirai à personne. Ouais, pour pas que tes chums ne le dirai à personne. Le bar va être bondé, mais le monde que je ne connais pas, c'est moi. Ben, Jesse, esti, il a écrit sur mon mur. Ah, t'as dit. Deux jours avant, il a sold out la place. Ah, c'était clair. Tu sais, j'étais arrivé, j'avais fait huit minutes, neuf minutes à ma première fois. Ça avait vraiment, 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 ben été. Ah, oui, oui. Oui, vraiment. Pour vrai, ça avait vraiment été, ça avait été numéro un. Après ça, je n'avais refait un peu, je n'avais refait un embosses l'été même. C'est là que j'ai rencontré Fav, justement. Oui. Puis, il a essayé de m'amener dans son char. Puis là, on s'est comme, il est d'amitié. Puis après ça, j'ai continué quand je suis arrivé à Québec. Oui? Oui, vraiment. Ah, c'est même ça. C'était pas mal quand tu étais jeune, mettons, du stand-up? Genre, c'était-tu? Oui, oui, vraiment. J'ai tout le temps été entouré du mot pas mal. Mes parents sont vraiment des gros tripeux du mot. Une queue. Ah, nice. C'est vraiment, genre, eux autres, tu sais, les rares fois qu'ils ne m'amenaient pas un show, c'est quand ils allaient voir Jean-François Mercier, quand ils allaient voir du Mike Ward, des affaires de même plus de trash. Tu sais, ma mère aime vraiment, ma mère a 58, 58 ans à peu près, puis elle aime le mot hyper trash. Ah, ouais? Ah, nice. Tu sais, Chris, je vais encore en venir de dropper ma grosse faffure, mais faffes dans un show, genre au Saguenay, on était tous les deux. Puis tu sais, elle a amené ses amis, ses amis de fille, pour voir lui, il est devant la crise, de le voir. Tu sais, c'était comme, c'est absurde, mais mes parents aiment vraiment l'humour trash, puis après ça, ils m'ont amené voir beaucoup de spectacles. Tu sais, j'ai pu en consommer, même si je suis en région, quand même assez jeune, quand même beaucoup. Tu sais, ça, c'était cool. C'est quoi, jeune, le show le plus dégueulasse de vue, genre un artiste? Le show le plus mauvais que j'ai vu, c'est pas jeune, c'est Peter McLeod. Ah, ouais? C'est pas... Wow, 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 astille. C'est pas à cause qu'il est mauvais, OK? Vraiment pas. Son show Sagesse Reporté, qui était le show avant lui que j'ai vu, moi, je l'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça bon, je l'ai réécouté il ne va pas si longtemps. C'était-tu genre comme à l'entour de 2007, genre, 2009? Ouais, 2008 peut-être. Ouais. Ce qui était un bon show, pour vrai. il raconte... C'est ça qui commençait en disant qu'il allait retrouver son titre de gars trash au Québec? Je sais pas. Ça, c'est plus un gars-là juste pour rire, je pense. Non, mais en tout cas, c'est peu importe qu'il veut. Mais peut-être, mais il racontait des anecdotes de quand il était jeune, pis c'était un esti d'enfant mon gars-là, pour vrai, il était fou. Pis ça, c'était un bon show. Mon ex m'avait payé des billets pis son nouveau show et c'était terrible. Tu sais, après ces deux accidents d'avion, c'était des pauvres... Je pense qu'il y a eu deux accidents d'avion pis pauvres, ça... En tout cas, c'est... Qu'est-ce qu'il y a un signe, je veux dire? L'univers t'envoie de quoi? Ben, j'en parle plus d'un avion, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai pas... J'ai pas... Aller voir Peter Béclaude aujourd'hui, j'ai l'impression que ça doit être comme écouter le nouveau CD de Brian Adams, genre, c'est comme... Ça doit être de la calice de nom. Non, c'est pas ça, c'est pire. C'est dans le fond... C'est pire. C'est Mario Jean. C'est Mario Jean. Ah ouais, pour vrai? C'est Mario Jean. Il compte genre Facebook, les jeunes, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, ouais. C'est ça, pis ça, ça m'avait vraiment déplu pis j'étais comme... Pour vrai, il est tombé dans le mauvais pattern. T'sais, il y avait déjà des moyens, je veux dire. C'était discutable, là. T'sais, il y avait quand même une couple d'affaires qui étaient quand même correctes. je n'y sais pas, mais là, il est venu me perdre d'aplomb. J'ai pas ri une fois. Oh, wow. Wow. Je sais pas, je pense, j'ai vu un, je sais pas c'est en quelle année, c'est genre un de mes chums qui l'avait loué, je pense, sur Illico, pis si on parlait de ça, c'est genre en 2011, fait qu'il y a, ça doit être un petit peu avancé pis ça avait été capté, c'est ça. Comme je te l'ai dit, il commençait son show, genre il faisait des petites jokes un peu trash, mais t'sais, trashounet, mettons, c'était aussi trash que ça, pis c'est comme, hé, va le retrouver le titre du gars le plus éveillé au Québec pis quasiment toutes les deux minutes. Ouais, pis c'est jamais, ouais, c'est juste comme trash, mais comme trash un peu, genre juste, hé, j'ai dit tabarnak pis t'es cul dans la même phrase. T'sais genre, mettons, j'ai parlé à une fille, elle m'a dit, hé, c'est moi, j'ai dit, j'aime mieux ta soeur, genre, elle va leur trouver mon titre de gueule. Ouais, ah oui, je me rappelle d'avoir vu ça, ouais, C'est pas ça que vous ne pouvez pas faire de bonnes choses, mais c'est que... Non, c'est ça, c'est ça. Mais t'sais, pour le temps, si on se remet dans le contexte, c'était peut-être moins pire. C'est clair. S'agisse reporté, je veux dire, il y a des affaires vraiment éthiquement pas correctes, mais quand même, il y a des gags qui me font encore rire. Ouais, c'est quand la prémisse, c'est... Avez-vous déjà remarqué ça, les estis de tamoules? Il y a probablement jamais fait ça. C'est ça, tout le monde. Dans ma tête, c'est arrivé une fois au moins. Je pense qu'il y a un gag, c'est genre, les Chinois, c'est-tu qu'ils chauffent mal? C'est ça. Ouais, 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 c'est ça. C'est surtout, c'est pas tant que c'est... Moi, c'est plus que c'est cliché, je pense que... Moi, je suis en train de voler ces textes puis je veux tout aller refaire ça à Montréal. Ben oui, ben oui! Oh my God! T'es en marrant que ça serait malade! C'est mort! Quasiment comme un... Quasiment comme un vidéo de Jackass, tu sais, genre... T'sais, je vais aller faire ça dans un bar pour voir comment le monde va vouloir me tuer à peu près 30 secondes. Détruire. On aurait juste de la plastine sur une main qu'elle a l'air vraiment plus grosse si j'ai encore hâte, là. Je m'agarde dans les poches. Ça serait malade! Ça serait malade! Ben, le peu, on te fait voir Dominique Pocky, moi, Philp, genre... C'était mon cadeau, je pense, de fête ou de... je pense. En tout cas, c'était juste avant la pandémie, genre... C'était comme fin 2019, début 2020, genre, pis c'était Yanks une gosse qui roulait encore, Je pense que ça faisait comme... Ouais, ouais, facile, là. Ta bras sort, là, fait quand même pas mal d'ethnies, pis genre, il fait un numéro sur les... Oui, je sais. Je le sens. Oh oui! Ce que je veux dire pour le monde qui écoute, qui l'aurait pas vu, c'est genre un numéro où il parle des accents d'autres ethnies, dans le fond, fait que tu sais, il fait un accent asiatique, là, 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 pis genre, il fait un accent de musulman ou d'arabe ou je sais pas trop, pis genre... En tout cas, c'était vraiment gênant. J'écoutais, pis c'était... Ah non, mais c'est parce que quand il a fait l'accent d'arabe, il a crié « Allah ou Akbar » en faisant le « Lalalala! » C'est l'espèce de bruit qu'ils font jamais, là, mettons. Ouais, c'est ça. Genre, ouais. Genre, tu sais, pis on était tous dans la salle comme « T'as la mèche, mon gars, ça tente pas de te rewrite ton stock un peu, mettons, en dedans de 5 ans, tu sais, les sensibilités, mettons, ils ont peut-être changé un petit peu ou je sais pas trop. Pis c'est même pas que j'étais choqué, genre... J'étais pas comme choqué qu'il l'avait faite, c'était plus genre « Ah, dude, là! » Comme comment, là? Ça commence à être cliché, là, tu sais. Ça commence, c'est adornant qu'à « I'd view, là, tu sais. » Mais, ouais. Pis le pire, c'est que j'adore Dominique Paquet, j'aime tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Puis... Il est excellent. Puis, genre, je sais pas pourquoi, tu sais, genre, on dirait... Je sais pas, peut-être qu'il faisait juste réciter son texte machinalement ou quelque chose. Peut-être que ça faisait beaucoup de soirs de ceux qu'il faisait. Mais pour vrai, là, on est partis après l'entraque parce que, genre, on se faisait chier. Pis je te le dis, j'adore... Je rentrais dans la salle déjà, là, fan, fini. Encore aujourd'hui, j'adore ce qu'il fait. Je trouve que c'est tellement efficace. Bon, on est partis après l'entraque, même. Juste comme... Ce soir-là, ça marchait pas. Pis ça arrive, tu sais. Ça arrive à n'importe qui. Ça faisait au moins cinq ans qu'il voulait ce show-là, tu sais. Je pense qu'il est sorti ce show-là en 2014. C'est long, là. C'est sûr qu'on m'a amené. C'était un peu machinale. Ouais. Ouais, ça filait machinale un peu, genre. En tout cas, c'est... Là, c'est sûr qu'après cinq ans, tu sais, tu l'as peut-être roulé 300 fois. Je pense, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Pis tu peux plus filer ton texte autant. Non. Tu peux plus être content de tes jokes, pis... Tu sais, ou je sais pas trop, il me semble. En tout cas. Le premier 20 minutes, c'était bon. Le premier 20 minutes, c'était vraiment bon. Il avait l'air content d'être là, pis de monnaie, je sais pas. Tu sais, ça serait comme si Kiss faisait... Bah, ça, c'est pas un bon exemple, là, mais... Il y a des bands qui font ça, juste des tournées, ça fait genre 40 ans, pis ils jouent les mêmes tunes, pis ça gueule, pis ça court sur le stage, c'est-tu comme si c'était la première fois qu'ils faisaient la tune? C'est mal, là. Kiss, justement. Ils font tout le temps ça, là. J'ai vu le show du Jour de l'an, là, parce qu'après ce que j'étais pour le Jour de l'an, il y avait un Mitchum qui avait loué le... Kiss. Ouais, Kiss New Year's Eve, là. Fait que c'est genre... C'est Paul Stanley, le chanteur de Kiss, qui a fait le 5, 4, pis c'est comme Chris, pas Paul Stanley qui veut m'apprendre qu'on passe en 2021, tabarnin. Mais en tout cas, genre, man, je les ai vus deux fois en show, comme genre... Tu sais, je parlais de ça, mettons, en 2008, genre, pis... Pis genre, c'était legit la même set list ou à peu près, là. Fait que d'après moi, ça doit pas mal tout le temps être le même set show depuis 20 ans, là. Ouais. Ouais, ça doit être red. Ouais, ça doit être red. En même temps, en même temps, il y a genre tellement de monde. Il me semble que tu peux pas être blasé d'être ça. Non, c'est sûr. Tu peux pas être blasé. Tu sais, tu joues devant 20 000 personnes en moyenne à chaque soir. Tu peux pas comme être blasé de... Bah, j'ai encore des cris, des pleurs de joie. Ah, des scènes. Ah oui. Je fais le Père de boule, madame, mais là, je travaille. Je travaille. Je travaille, c'est drôle, la crise. J'ai joué à Montréal, Will. Très peu de fois, honnêtement. Quelques fois. J'ai joué à Saint-Lazare. J'ai fait l'ancien sport à Saint-Lazare, chez Maurice. Nice. Avec Guillaume Boldoc, Glesca Chartrand. C'était Jesse Shea encore qui animait dans ce temps-là. Sinon, j'ai joué. Je me rappelle plus j'ai joué où. J'ai joué une autre fois, je me souviens plus. J'ai joué beaucoup à Québec. Pendant mes études, je pouvais pas tant faire de voyage. Ouais, c'est clair. En même temps. J'essayais justement de me trouver une soirée en même temps que j'allais m'entraîner à Montréal. Ça, ça aidait quand même. Ah, ouais. T'allais à Montréal pour t'entraîner? Ouais, souvent. Quand j'étais au Saguenay, j'allais voir des shows à Montréal. Quand j'étais au Saguenay, je montais peut-être une fois par cinq semaines environ. Ah, ouais. Quand même. Pendant, mettons, pendant quelques mois, je faisais ça. pis ouais, je l'ai fait quand même trois fois. Je suis allé voir Mike Patterson au Comédie Nest. C'était hot en esti, ça. Ah, ouais? Ah, c'est incroyable. J'avais jasé avec après le show. Vraiment sympathique. Peut-être trois ans plus tard, je faisais sa première partie à Jonquière. Ah, ouais. Il se rappelait bien comme faut. C'était vraiment cool. Ah, il se rappelait de toi? Ouais, bien comme faut. Bien comme faut. Ah, wow. Ah, ouais, c'est hot en kiss. Ouais. Vraiment sympathique, le gars. Ouais, je l'ai jamais rencontré, mais il a l'air d'avoir un esti d'énergie. Il est quelqu'un, là. Il est pas de même dans la vraie vie non plus, là, j'imagine. Il est drôle, là. Offstage, il est vraiment drôle aussi, mais tu sais, il est plus posé parce que ça serait débitable. Ah, oui, oui. Ouais, ça serait lourd. C'est pas un seul de scène de vie juste un peu de pas fonctionnel. C'est un assisté social, là. C'est un monsieur anglophone qui crie. Ah, ouais. Est-ce que tu es de quoi de drôle, là-dedans, pareil, déjà, là, juste comme personne. T'es tenu à quel gym, à Montréal? J'allais beaucoup à Boxe Montréal, au Centre Claude Robillard. J'étais allé plusieurs fois. J'étais là au Underdog aussi. J'étais allé, j'étais allé à une couple de places, pauvres. C'est quoi, si tu es un meilleur sparring partner, là-bas? Ouais, ouais, un hostie. Les gars sont dangereux. Chris, ils ont tellement de monde. C'est pour ça, là, je veux dire, quand tu viens d'une région où je fais de la boxe, on ne l'a pas dit clairement, mais je fais de la boxe. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. J'ai 41, 41 ou 42, je pense que c'est 41 combats. J'étais allé au championnat canadien, puis tout. C'est vraiment dur de se développer quand tu viens d'une région. Ouais. C'est vraiment tough. Ah, j'imagine. C'est vraiment, vraiment tough. T'sais, t'arrives à Montréal, tu fais comme, OK, Chris, tout le monde a du talent ici. Ça n'a comme pas de sens. Tout le monde a du talent, ça fait trois ans qu'ils boxent, vraiment quelqu'un avec beaucoup de talent. Je travaille vraiment, vraiment fort pour que ça ait l'air de. Ouais. Mais, t'sais, je veux dire, t'arrives là, tu fais comme, Chris, il est né avec des gants dans les mains, il n'a que tout le monde. T'sais, ça n'a pas de sens. Il vient pas, il n'a pas fait sa boxe au Québec, il a fait sa boxe, genre, en Europe de l'Est. Ouais. Ça n'a comme pas de sens. Puis ils ont faim en Europe de l'Est, là? Ah, ils ont faim, je te garantis qu'ils ont faim, là. Ah, ouais. Ils ont comme Chris la vélo courante, c'est la révolution, là. Hé, ça te met un gars à tabarnak manger du borsche, t'sais, à journée longue, là. Ça te met un tabarnak. C'est des... C'est des dangereux. C'est des ballonnés de la soupe aux oignons, t'sais. Ouais, c'est des dangereux, là. Pour vrai, j'ai mis... Non, excusez-moi. Continue, excusez-moi. Non, vas-y. Ah, ben, je me demandais à quel point t'étais surpris, en fait, là, à quel point t'étais confiant en arrivant à Montréal, mettons, t'sais, parce que j'imagine, à ton gym, ça allait bien, pis tout. Genre, t'sais, mettons, en sparring, pis tout. Fait que je voulais savoir, mettons, la contraste, à quel point t'étais confiant en arrivant à Montréal pis à quel point t'étais surpris, finalement, genre, après ton premier sparring. Parce que moi, je viens de Jonquière. Ça, Jonquière, le club de boxe Jonquière, c'est une institution et c'est pas une joke, OK? Ça a été, pendant les années 80, c'était le plus... le gym le plus prolifique au Canada. Ah, oui. Ah, oui. Il y a eu des compétitions qui, c'était le club de boxe Jonquière contre l'État de la Floride. Non! Mais, t'sais, Chris, t'avais Stéphane Ouellet, en même... T'sais, c'était dans les années Stéphane Ouellet, pis moi, il y a beaucoup de monde que je connais qui était partenaire d'entraînement avec Stéphane Ouellet, qui était genre deuxième au monde dans ce temps-là. Fait que, t'sais, je veux dire, quand t'as un champion dans ton gym, ça monte d'autres champions, t'sais. Pis là, il y avait Ouellet, il y avait Christian Gagnon qui a été mon entraîneur longtemps, qui était dans mon coaching staff, qui a genre 100 combats amateurs. Je pense qu'il y a un effet comme 10... T'sais, il y a 10 défaites, je pense, pis c'était... Ah, ben, mec! T'sais, il s'est poigné à l'année de ses 14 ans. Il s'est battu contre des gars, si je me trompe pas, de 23, 26 et 28 ans. Ah, t'sais! Il les a tous narké au deuxième round. Ben, voyons! Tu vois, le genre d'affaire, là? Je veux dire, c'est inimaginable. T'sais, le coach, dans ce temps-là, c'était Stéphane Larouche, qui a pas de chien de boutique et tout ça. Ouais, connaît ta box. Fait que moi, quand j'arrivais... Ouais, exactement. Quand j'arrivais à Montréal, Stéphane, t'sais, il savait que je venais de Jonquière. Mon coach de Malaison dans ce temps-là, qui était de Jonquière, qui s'était fait coacher par Stéphane quand il était jeune. T'sais, il a encore une relation. Fait que, t'sais, je me faisais vraiment bien accueillir. J'étais vraiment, vraiment bien accueilli. Ah, ben! Mais t'sais, c'était impressionnant. T'sais, t'arrives, là, tu t'échauffes, t'sais. Je veux dire, mettons, j'ai 29-30 combats, t'sais, ça fait pas si longtemps. J'étais au cégep, puis tu te fais comme crime. Ça va bien, les affaires, t'sais, j'étais en forme, j'étais en super de bonne forme. Là, ah, Jean-Pascal arrive. OK, t'sais, t'en fais pas de cas. Jean-Pascal est là. Ah, t'es cool, t'es cool. Jean-Pascal, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Je fais encore l'impressionner. C'est juste Jean-Pascal. Il est aux gens. C'est ça, t'sais, tu vas pas y dire aux gens. Le pire, c'est que tu peux parce qu'il est vraiment, il est vraiment sympathique, là. Oui, oui. Oui, vraiment, vraiment, vraiment gentil. Mais, t'sais, tu fais pas ça, là. Je veux dire, je continue. Puis là, Stéphane m'arrive, il me dit, « Hey, Will, aujourd'hui, tu mettras pas les gants que bâtir, bâtir Yukambayev, qui était genre le gros prospect de ce temps-là. » Tu mettras pas les gants que bâtir, tu vas mettre les gants qu'à blaille. Là, je sais pas, OK, c'est à blaille, pas de problème. Il est moins dangereux que bâtir. C'est la volée que j'ai mangée, boys. C'était, je pense que c'est la plus grosse rince que j'ai mangée de ma vie. Ah oui? Je veux dire, c'était pas une rince totale. J'étais capable, tu sais, de pas trop me faire toucher puis économiser. Mais une fois que je me suis fait toucher, sacrément, le gars, il a genre plus de 200 combats amateurs au Kazakhstan. Ah, tabarnak! Puis il était probablement même pas champion du Kazakhstan. Tu vois, le genre de gars. C'est un dangereux. Puis là, tu sais, je lance mes plus gros... Tu sais, j'ai boxé toute ma vie à 132 chez les amateurs. Puis pour vrai, je me l'ai fait dire souvent, je cogne dur. Je cogne vraiment, vraiment dur à 132, 130, 130. Tu sais, entre 130 et 140, je cogne vraiment dur. Là, c'était comme frappé dans de la mousse. C'était rien. Il sentait pas, il continuait à avancer. Là, j'étais comme... Oh fuck! Tu le jabais puis avançais? Non, c'était pas des jabs. C'était des crochets en pleine tête, des gros directs. Fais-en, là. Il avançait, il les prenait, puis il avançait. Puis là, il m'a pincé au corps. Là, j'ai écrasé. Là, je me vis, je fais comme... Là, je me vis. Jean-Pascal, il est en train de mettre ses bandages. Il regarde l'espérance. Il est au genre. J'ai un high contact. Je me relève direct. C'est beau, Stéphane, on peut continuer. Il a clairement compris en plus ce qui se passe en te regardant. Oui, Stéphane, il est orgueilleux. Je veux dire, c'est une bonne chose de l'orgueil dans ce sport-là. Ah oui. Oui, oui, oui. J'ai fait quatre rounds avec. Cinq rounds avec, cinq gros rounds. Le dernier, c'était plus technique un peu. Puis il m'a passé quatre uppercuts, OK? Quatre uppercuts, c'est beaucoup d'uppercuts. Oui, oui. En fait, c'est top, en crise. À la fin, je me suis fait dire par Daniel Bouchard, la blonde à Stéphane qui coache Kim Clavel, je me suis dit, Will, sais-tu comment bloquer ça, un uppercut? Bien oui, Daniel, c'est le même, mais c'est parce que il faut que tu le voies venir. Tu sais, c'est moi qui va venir. Ça fait juste puis le soir, ma tante habitait sur l'île. La soeur et ma grand-mère habitait sur l'île puis j'arrive chez eux. Là, je suis comme amorphe un peu. Elle me dit, on se colle-tu de quoi? On se colle de quoi à manger? Bien tranquille. Puis là, je suis le même de la soirée. Ma gueule ne ferme plus. Ta gueule? Oui, ma gueule ne voulait plus fermer complètement parce que ça faisait trop mal. J'étais comme enflé ici dans le fond de la mâchoire. Le lendemain, c'était correct, mais j'étais comme enflé. J'ai énormément des clacs sa gueule. Rien pour me faire mal à la tête, par exemple. Ça, c'est quand même cool. Je suis capable d'éviter les coups de poing pour justement, s'il me pogne, il va me pogner sur le côté. Ça, c'est rouler avec les coups. Mais des gros shots. Ça, je pense que c'est mon sparring le plus difficile à vivre. C'est clair. C'est-tu plus tough qu'un combat, mettons? T'as-tu joué plus de démarche pendant un combat? Non, non. C'était no match. Je veux dire, c'était no match. No match. J'étais arrivé, je m'étais fait faire mal. J'en savais viscéralement fait mal. C'était même plus drôle. Je me pognais au corps. J'étais dans les câbles. J'avais deux mains hautes. J'essayais de me déplacer. J'essayais de me faire respecter. Le gars, je veux dire, il était correct. Il ne parlait pas un petit mot français ni anglais. C'est dur. C'est dur de faire comprendre aux gars. Fais un peu attention. Il est plus petit que toi et il a moins d'expérience. Lui, il n'a pas compris au début. Avez-vous des casques? Oui, mais quand même. Tu peux me le montrer. Avec ou sans casque? J'ai boxé sans casque dans le temps que c'était légal. C'est ça, les casques qu'on met. Ça, ça ne pèse à rien. Ce n'est pas épais. Ici, c'est vraiment plus épais pour bloquer plus les coups qui peuvent arriver comme les coups de tête. C'est léger et ça ne pèse à rien. Je veux dire, si tu peux me faire geler, tu peux me faire geler. C'était n'importe quoi. Par exemple, j'en suis vraiment sorti grandie. J'ai tellement appris dans des sparrings de même. C'était fou. C'est clair. C'est clair. C'était plus tough. Après, on sentait que tu as pas mal moins peur. Après ça, tu vas manger des gros shots. Comme Chris, j'ai vu pire. Oui. Une grosse shot va toujours rester une grosse shot, mais tu as gagné l'expérience de OK, elle arrive. Tu comprends un peu plus comment rouler avec les coups. Tu l'apprends dur, mais tu l'apprends. Oui, c'est pour ça que les sports de combat, honnêtement, tu apprends quand même assez rapidement. Si tu fais deux ou trois fois la même erreur et une année, tu es tanné en assise d'avoir mal. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas tout de suite. Pour vrai, ça, c'est... Je vais t'en dire son nom, mais il y a un gars que je m'entraînais avec. Je mettais les gants avec souvent. Il n'avait pas la vitesse d'esprit de faire comme OK, ça fait trois fois qu'il me passe un esquive direct. Si je lève ma main, il ne pongera pas. Si je pouvais le passer cinq, six, sept fois. Il y en a beaucoup du monde de même quand même. Quand tu es trop à « je dois me battre » et pas dans le mindset de « OK, il faut que je sois plus intelligent que lui. » Il faut que je sois plus wise. Il faut que je tente des pièges. C'est beaucoup tendre des pièges et prévoir un peu. Amener... C'est Bernard Hopkins qui a le meilleur qui avait dit ça. Il l'amenait in deep water. Tu l'amènes vraiment dans ta game. Ça, ce n'est jamais bon signe pour l'adversaire. Il y en a du monde qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas que le gars a un bon crochet. « Bon, on va continuer à avancer deux mains basses. » Il y en a du monde pas brillant. J'imagine des fois aussi que ça nous dépend de l'expérience et de l'intensité. Il manque d'expérience et que l'intensité est assez haute. Il a peut-être le moins de temps de réfléchir. C'est sûr. Tout vient avec l'expérience. L'expérience, tu vas avoir des gars qui n'ont pas d'expérience en combat mais qui ont beaucoup d'expérience en sparring. ils vont arriver en combat et ils vont se faire péter. Justement, ils n'étaient pas prêts à une telle intensité. Tout ça. Ah oui. Le best, c'est vraiment de reproduire une intensité aussi réelle que d'un combat. tu vas des fois en sparring, si tu fais les combats amateurs, c'est trois rounds de trois minutes tout le temps chez les gars classe ouverte élite. Mais si, mettons, tu fais un six rounds avec un gars qui est pro et toi, tu es encore chez les amateurs. Boxe amateur et boxe olympique, c'est la même chose by the way. C'est sûr, tu n'auras pas le même pace. Je veux dire, boxe amateur, boxe olympique, tu donnes des coups, mon gars. Il y a des coups, il y a des coups, ça n'a pas de sens. C'est une intensité hyper élevée. Chez les professionnels, c'est plus slow. C'est beaucoup plus je tends des pièces, j'ai plus de temps, je suis là pour geler. C'est là, je suis là pour le knockout. J'avoue que... Tu as plus de temps, en fait, justement. Tu as plus de temps, tu n'as pas de casque. Chez les amateurs, au Canada, on est revenu avec des casques. Aux États-Unis, on est revenu avec des casques. Pour avoir boxé, j'ai fait genre huit combats podcast et j'ai adoré ça. Vraiment, j'ai pogné un niveau. J'ai vraiment pogné une coche podcast parce que moi, je suis quelqu'un qui a chaud pendant que je combats. Si tu n'as rien qui garde la chaleur, tu ne te sens pas pogné ici. C'est le fun, tu bois, ça ouvre les horizons. C'est vraiment cool. Les professionnels, ils n'ont pas de casque, c'est plus long. Les gants et les bandages sont probablement la plus grosse différence. Les gants pro, chez, mettons, en bas de 160, si je ne me trompe pas, c'est 8-11. 8-11, oui. C'est petit, 8-11. Oui, oui. Parce que c'est un 8-11. J'en ai justement un instrument. Oui, je vais voir. Je vais voir. Ça, c'est des... Voyons, tout à fait. Ça, c'est des gants pro poids lourds, parce que j'ai mis pour faire du sac. OK. Le 10-11 est réparti sur le pouce ici, en avant et partout ici. Ça fait que c'est un 10-11 vraiment réparti chez les amateurs, en bas de 152, je pense, ou 154, t'as un 10-11, mais réparti juste ici. Oui, oui, oui. Ça cogne vraiment moins. Puis en plus, chez les pros, les 8-11, réparti, puis en plus, c'est un bandage avec du tape et des gaz médicales. Je veux dire, c'est de la roche. Oui. Tabarnak. C'est fou. Je veux dire, c'est fou, mais c'est un avantage. Quelqu'un qui cogne est tellement avantagé chez les professionnels, ça n'a pas de sens. C'est clair. Puis en plus, c'est bien plus facile de se bloquer. Mettons si ton gant est gros de même, ça devient plus facile de se bloquer. C'est dur. Pour vrai, ça, je l'ai expérimenté. C'est vraiment difficile de se bloquer quand tu n'as pas de casque. C'est plus difficile. Ça prend plus d'aide-mouvement. Bien, plus d'aide-mouvement, mais si tu es quelqu'un habitué de boxer les deux mains hautes, tu bouges, il y en a de la surface à frapper pareil. Oui, c'est vrai. Il faut que tu sois capable de rouler avec les coups beaucoup plus que justement juste crisser les mains en dessous du casque comme ça. En dessous du casque comme ça, il va te poigner sur le casque, mais il ne prendra pas en pleine tête. C'est un peu moins pire. OK, je comprends. Tu commences à 15 ans à boxer, right? 16 ans, 15-16 ans. Presque 16 ans. Tu te rappelles de ton premier fight? Écrit, je m'en rappelle. Ça, tu t'en rappelles tout le temps. Floyd Mayweather se rappelle de son premier fight. C'était à Robertsonville en Beauce contre Simon Boucher, un gars de la Beauce. Je l'avais battu. Ça avait vraiment bien été pour vrai. Mon premier combat avait vraiment bien été. Mon deuxième, ça a été, je pense, mon combat le plus difficile au niveau physique parce que le gars était... Je suis arrivé à 129 livres. J'étais jeune. Le gars est arrivé à 143. Il y avait 19 ans, je n'avais 16. C'était comme pas legit. Ils m'ont demandé si tu veux-tu prendre le combat pareil. J'étais comme, ben oui, je vais le prendre. C'est un combat serré, mais j'avais mangé ça chaud quand même. Mais tu n'as même pas l'avantage en professionnel. C'est genre, au pire, tu vas avoir un pourcentage de sa bourse. En amateur, tu n'as pas de bourse. Oui, tu n'as pas de bourse. Tu es monté à Québec pour rien. Non, on va se battre. Ça avait été difficile, mais mon premier combat, je me suis repogné quatre fois avec le gars au total. Ah oui, oui? Oui, parce que c'est con à dire, mais lui, il a fait beaucoup, beaucoup de combats rapidement. Moi, je l'ai fait progressivement, mais quand même à peu près une cadence de 7 par année, 7-8 par année. C'est bon. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Mettons, un 6 par année solide. Oui. lui, il a fait, mettons, un 15-20 par année sur 3-4 ans. C'est vraiment beaucoup de combats. C'est au 2. On s'est poigné après au Garn-Bronze la même année. Un an après, au Garn-Bronze, c'est 5 combats et moins. C'est pour les novices. On a perdu, j'ai perdu en finale. Un combat quand même assez serré, mais je l'avais mal géré le combat. J'avais mal fait ça. Puis là, il m'était un peu rentré dans la tête. Après ça, on s'est poigné dans une compétition qui s'appelait la Coupe Adidas dans ce temps-là. Il m'a battu, mais un combat hyper discutable, hyper serré. Après ça, 3-4-5 ans, c'est cool. Il a peut-être un 3 ans. Lui, il a arrêté de boxer. Et moi, je continue. C'est une ascension chez les seniors quand même assez considérable. Et là, lui, il se dit, je vais aller le poignard à Jonquière. On avait signé, ça ne se signe pas, mais c'est une entente verbale. Tu viens de battre chez nous, on va se battre chez vous. On va faire un aller-retour. Il s'en vient chez nous et je l'ai noqué au troisième round. Je l'ai arrêté. Je l'ai mangé d'un bout à l'autre. Je l'ai noqué. Il y avait peut-être 500, c'était la finale du gala. Ce n'était pas le moment le plus notable de ma carrière, mais je veux dire, c'est le moment que j'ai fait comme OK, Chris, il y a tellement de monde, le monde est fou. C'est un main event? Je n'ai fait quand même plusieurs main events à Jonquière, mais lui, c'est vraiment tous les main events passaient dans le journal, mais lui, c'était comme, il y avait 500 personnes, peut-être 400 personnes qui hurlaient mon nom. J'étais comme, quand j'ai noqué, ça se levait, tout le monde était debout. J'ai scié des titres ce soir-là. Oh, c'était n'importe quoi. C'est malade. C'était toute une soirée. C'est le plus proche que tu peux t'approcher d'une rockstar, vraiment. Oui, clairement. Je comprends. C'est une adrénaline que tu ne peux pas avoir. Il y en a qui disent que c'est stressant monter sur scène quand tu es allé te battre, pour vrai. Ce n'est pas la même game du tout. Tu trouves ça plus stressant, ton premier combat ou de revenir de ta première défaite? Mettons avant. Premier combat. Premier combat, parce qu'après ça, tu te dis j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai tout vu. Tu n'as aucune expérience, mais tu te dis j'ai tout vu. Ça, c'est une naïveté que pas mal tous les boxeurs ont. C'est ça. C'est juste... Le troisième, je t'ai arrivé mieux préparé, j'étais prêt, j'étais vraiment là. Après ça, ça a continué. Le gars de mon troisième combat, je l'ai poigné en finale des gants d'argent et je l'ai... Écoute, c'était même plus... Je l'ai intimidé avant le combat à peser. Tu n'as pas eu l'idée. Oh oui! C'est quoi que tu as fait? Chez les juniors novices, tu en verras... Chez les juniors, moins du combat, tu ne verras jamais d'intimidation. J'étais là. Oh oui! On était à peser. Tu sais, c'est une pesée de groupe. Il y a beaucoup de monde. Tu attends. Moi, mes deux chômés, Johnny et Tristan, qui sont deux frères, qui boxaient peut-être à 160 livres, ils le fixaient. On le fixait tout. On faisait savoir qu'ils n'étaient pas dans le game pantoute. On avait tous les deux gagné notre combat à veille. Le combat a commencé, j'avais deux mains basses. Tu sais, Fandan, j'avais deux mains basses et je n'ai fait que lancer des bombes qui touchaient. Je veux dire, je l'ai arrêté, je pense, au premier ou au deux. Je n'ai lancé que des bombes. Ils étaient dans les câbles. J'ai droppé mes mains. J'étais comme, viens, 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 boum! Je relance des gars. Tu sais, mon main-mange, je suis sorti du ring. mon père voulait me tuer. Ah oui? Ah, Denis n'était pas content. Il se m'en fait plus jamais un affaire de baveux de même. C'était comme, je veux dire, quand tu montres de niveau, c'est plus dur à faire parce que les gars sont vraiment bons. Ah oui, c'est clair. Oui, tu prends une chance en tabarnak. je suis un fan de plus de MMA, mettons, tu vois des gars dans l'UFC, le niveau est quand même fort en tabarnak. Surtout, il y a certaines catégories de prêts. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, ils n'ont même pas à affronter encore des gros noms et ils font leur assiette. Je comprends, c'est pour vendre des billets, mais c'est parce que si tu perds, tu auras d'un assiette de cartes. C'est génial quand ils perdent. C'est génial. Oui, c'est malade. Mais ils sont ça sous carte des fois aussi. c'est ça. Ils sont ça sous carte et ils font son baveux. Il n'y a personne qui n'a rien à casser. Il y a trois personnes parce que la quatrième est allée chier pendant ton fête. Oui. Tu sais, je veux dire... Le gars, il est là, il est là, ça va peser et il crie. C'est comme, écoute, c'est correct qu'ils se prennent au sérieux, je comprends. C'est normal. Je veux dire, c'est des professionnels et il faut que tu crois en tes affaires. Mais moi, le meilleur exemple de coquie fighter qui se fait péter, c'est Adrian Broner contre Marcus Medana. Ça, probablement, personne ne sait. Vous ne savez pas c'est qui, c'était les champions du monde. Broner, il le voyait comme le prochain Floyd Mayweather. Medana, c'est un gars c'est un gars de l'Argentine qui, tu sais, c'est un gars dangereux puis, man, Broner, il fait toutes les affaires les plus baveuses que tu as vues à peser. Il le regarde à peser. Medana est en train de se peser de même. Broner est là sa face puis il crie déjà des insultes quasiment. C'est n'importe quoi. Il vole son spot. Broner, pendant le combat, au début du combat, je pense que c'est au premier ou au deuxième round, Broner finit, il est en arrière de Medana. Il a eu un clinch puis ça a mal viré. Et Broner fait semblant de l'enculer. Ah, t'es tissé. Ah, je pense que je l'ai vu, je l'ai vu ça. C'est ça. Puis après ça, le combat, ça change d'allure. Medana passe une feinte de jab, croche à la tête puis il envoie Broner sur le cul. Genre dans 9, 10e round, c'est Broner qui se ramasse en avant de Medana. Medana fait semblant de l'enculer. Il l'a brisé. oui. Ah oui, il l'a brisé. Ah, ça c'est drôle. Je veux dire, moi ça me fait rire. Ben oui, ben oui. C'est un moment jouissif, je l'haïs pour mourir Adrian Broner. Ah oui. Surtout que le gars il fait son esti de pédé de même. C'est pas chier, man. Broner, un esti de talent. Il est champion, il a été champion de 4 catégories de poids. C'est un super bon boxeur, mais il fallait qu'il se fasse créer son reine. J'étais très heureux. C'était pas un reine, c'était quand même un combat serré. Ouais, ça a bien fini en tout cas. Ouais, vraiment. Moi, ça fait un bout avec Conor McGregor, je le détestais parce qu'avant même qu'il aille son premier fight, mettons, legit, son premier fight que je considère legit, mettons, il a pogné Dustin Poirier qui avait genre, les deux, il avait genre début vingtaine. Même Dustin Poirier n'avait pas fait grand-chose non plus. Puis il faisait déjà son esti de manger une merde. Fait que toute sa calice de carrière, je l'ai regardé pour le voir se faire péter à la gueule. Il se faisait jamais péter. Ouais, c'est le Ric Flair, c'est le Ric Flair du UFC. Ric Flair, c'était ça, c'était exactement ça qu'il faisait. Puis je suis sûr que Conor McGregor n'est pas très étranger à ça, je suis sûr qu'il le sait aussi. Mais Ric Flair a fait une carrière de même à juste faire les villes des États-Unis comme champion puis tout le temps, tout le temps se faire péter à la gueule jusqu'à la fin par son opposant puis à la fin être capable de faire un petit trick pour réussir à gagner puis le monde tente. Tabarnak. Juste assez pour les faire croire que c'était vrai que leurs personnes, leur gars, leur gars à eux autres allaient gagner puis à la fin tabarnak, ils gagnent. Il a fait des émeutes au Texas, ce gars-là. Aux États-Unis, ça pogne beaucoup, ça fait le même. Ouais, ben oui. C'est là que le cash est. Au Québec, on a plus de misère avec ça. Mettons Jean-Pascal. Jean-Pascal, c'est le détesté tout le temps. Ben là, il ne le boxera peut-être plus. Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais, non, il y a comme... C'est le PO, même, en plus. Je capotais. Je l'ai vu, j'ai entendu à une nouvelle, mon père m'a appelé, j'étais en char, j'ai hurlé. T'es sérieux? Les trois, les trois, les trois substances avant, j'étais comme, OK, ça se peut qu'il y ait eu ça. Et là, le PO, c'est la pire. Je veux dire, tous les cyclistes prennent ça, ça augmente ton taux de l'obulge rouge dans le sang, tu deviens une machine. Ouais, je pense que c'est d'injection par jour. Fait que, il faut que tu dormes vraiment dur, là. Ah ouais, c'est ça. En plus, il a mis à la porte son trainer. Il a mis dehors son trainer. Son trainer, là, tu sais, c'était qui? Lucien Bouteve, il y a une couple d'années, c'était fait poigné pour le... Je ne me rappelle plus quoi, mais c'était fait poigné pour une petite affaire que son préparateur physique avait mis dans ses protéines, selon ses dires. Chris, c'est le même. C'est le même. Mais là, je veux dire, à part s'il piquait pendant qu'il dormait, là, qu'il restait, je veux dire. Non, 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 il ne piquait pas pendant qu'il dormait. Tu savais. Oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Je ne savais pas. Moi, il me disait que c'était de l'insuline. Oui, il me disait que j'étais diabétique. Ça fait 14 ans, je pense que je suis diabétique, mais il me pique vraiment à des moments précis. Je ne sais pas. Mais non, puis tu sais, Adonis Stevenson aussi, ça avait fait ça. Il était vraiment détesté. Lui, il était très coquis. Très coquis, mais tu sais, il cognait en Jésus-Christ. Oui. Mais tu sais, il était très, il avait une prestance, tu sais, avec ses deux bodyguards de genre 6 pieds 9. C'était des monstres. Ces gars-là, je les ai vus en live, ils sont immenses. Et les deux peuvent lever, peuvent kicker plus haut que ma tête. Ah oui. Ça, c'est terrible. Il y en a un genre, ça, c'est une astuce bonne anecdote. Ça, je l'aime. Je l'ai dit avant, préparez-vous, c'est une anecdote. Moi, maintenant, mon ami, Sébastien Bouchard, qui est boxeur professionnel, qui est partenaire, je suis partenaire d'entraînement, lui, dans le fond, je l'avais déjà vu boxer avant que je boxe, vraiment. J'avais vu, mon premier gars-là que j'ai vu dans ma vie, c'est Ben Johnson, pas Ben Johnson, Glenn Johnson contre Lucien Bouté au Coliseau Pepsie. Dernier combat, Bouté a été champion. Mon père m'avait amené là, mes parents étaient là avec moi, puis ils voulaient me faire vivre ça. J'avais vu Sébastien Bouchard, Pierre-Olivier Côté et Lucien Bouté se battre aussi, avait été dans les trois qui m'avaient impressionné, puis comme peut-être dix ans après, mettons, huit ans après, je me retrouve, c'est un de mes chums, je suis partenaire d'entraînement avec, on mange, on déjeune, oh allo, mo coco ensemble. C'est ce genre d'affaire-là, c'est vraiment, c'était vraiment quelque chose. À ce moment-là, tu dis, j'ai réussi. Ben, j'y ai dit, j'y ai dit, puis il est fuck all, il me fait chier, il m'énerve. Je dis, tu sais, c'est quand même cool, j'ai commencé la boucle, c'était comme une des personnes que je respectais les plus, le plus, puis là, aujourd'hui, je m'entraîne ensemble, puis là, il fait son show-off de genre, j'étais tout montré, puis tout le monde montré. Sébastien Bouchon n'aura rien montré, mais pour vrai, c'est super de bonne personne, j'ai vraiment du fun avec. Puis lui, il se battait sur la même carte qu'Adonis Stevenson de manquer se faire tuer. Puis, moi, mon père, on avait des billets pour ce gars-là. L'après-midi, le midi, je suis en train de m'entraîner, au gym, je reçois un appel de mon coach de Québec, « Hey Will, ils ont besoin de quelqu'un pour faire le runner, amener les boxeurs au ring, c'est avec la TV, veux-tu le faire? » On a vendu mon billet, mon père a quand même regardé le combat, au final, c'est moi qui amenais les boxeurs locaux au ring, ça fait comme trois ans peut-être, à peu près. Puis, c'était malade, je veux dire, moi, j'étais avec, j'ai rencontré Oleksandr Yusik qui est médaillé olympique, j'ai vu Vasil Lomachenko, j'ai vu que des légendes, je me suis mis de chum avec Teddy Atlas qui a coaché Mike Tyson qui a coaché 18 champions du monde. Ça, c'était malade parce que je suis allé voir les conférences de presse avant le combat, j'en ai pas manqué une, puis même si Teddy Atlas, j'étais avec Sébastien, puis Teddy Atlas, je commence à parler avec un peu. En fait, je le crois, je veux prendre une photo avec, puis je suis trop gêné, Sébastien me pousse, finalement, M. Atlas, c'est un gars, lui, il a une cicatrice, il se sitte à peu près, je pense, puis c'est à cause d'il se battait au couteau à New York quand il était jeune. Moi, le gars, il est pas doux, il est pas si doux, je pense que c'est ça. Il se battait au couteau. Je pense que c'est ça, je pense que c'est un coup de couteau. Puis, il est pas si, tu sais, il a l'air très, très bête. Puis là, je me dis, Chris, comment qu'il est? Le gars, sweet mon gars, ça n'avait même pas de sens. J'ai dû parler 10 minutes avec, c'était lui qui coachait le gars qui allait battre à Denis. Vraiment là, super fin. Prend une photo, tout ça, il revient, il m'avait dit genre, hey, t'as un bonnet, je t'ai jamais vu qu'on bat, mais je te souhaite le meilleur, puis je suis sûr que tu vas réussir, puis je crois en toi. Puis là, j'étais comme, OK, c'est vraiment cool. Puis après ça, il prend une photo avec Sébastien, puis il sourit pas. Moi, je suis sur la table. Moi, tu sais, ma photo, de m'en retrouver, je l'ai dit sur Instagram, en tout cas, c'est une astille bonne photo. Tu sais, il avait pris une excellente photo avec moi. Après ça, je suis dans les coulisses du centre Vidéotron, j'amène les boxeurs au ring, et là, je recroise Teddy Atlas. Je dis, hey, c'est ce que tu fais ici? En anglais, évidemment, là, je commencerai pas à parler anglais, on va perdre tout votre monde. Mais tu sais, il me dit, c'est ce que tu fais ici? J'ai dit, ben, j'amène les boxeurs au ring, tout ça. Il me dit, hey, cool, cool, cool. On jase un peu avant le combat Stevenson. Après ça, je vais chercher Adonis, son coach Sugar Hill, qui est le coach, d'ailleurs, à Tyson Fury, champion du monde, Poilot, aujourd'hui. Sugar Hill, d'ailleurs, d'après moi, il m'a confondu avec quelqu'un. On a été salué. Ah oui. Pas rien que salué, j'étais son grand chum. Les trois jours avant, pendant POSIP et les deux conférences de presse, j'étais son grand chum, mon gars. Il venait me voir, il me jasait ça. J'étais comme, hey, Sugar Hill, puis là, j'asais. Il était dans, pas Château, pas Château, Château, Château Bonentente. Oui. Château Bonentente, il était assis sur le divan. Hey, how you doing, man? J'étais avec your world. C'était incroyable. C'était malade que trois jours plus tard, il est juste comme, pif, tu l'as sué la coke que je t'ai commandée. Ça aurait été cœur. Ça aurait été cœur. C'est toi qui es là vraiment cool. Là, je le recroise avant. C'est moi qui amène Stevenson au ring avant son dernier combat. Je suis le dernier gars à qui il a donné le point avant de monter sur le ring à son dernier combat. Ça, pour vrai, c'est incroyable. Pendant tout le walk au ring, dans le fond, c'est vraiment gros le centre-vide au tronc. On marche, mettons, cinq minutes avant d'arriver à la place où les boxeurs vont faire leur entrée. Pendant ce temps-là, Sugar Hill, il me jase ça, ta vanne. Comme si on s'était tout le temps connus. Tu sais, ce gars-là, comment je dis ça, il est le coach du Krong Gym à Détroit qui est un des gyms les plus prestigieux au monde. C'est le neveu d'Emmanuel Stewart qui est considéré comme l'un des plus grands coachs de l'histoire. Tu vois la prestance du gars quand même. je comprends. Le gars, il est vraiment smart. Je jase avec. Après ça, Stevenson se fait éclater. Je suis à côté du ring. Je suis à peut-être 20 pieds du ring. Je les entends des clacs. Stevenson cognait, mon gars. Il cognait vraiment. C'est impressionnant. Après le combat, je suis en arrière. Le gars-là, il finit. Je remets mes affaires aux gens de la télévision, aux gens à mon oreillette et tout ça. Après ça, qui que je ne croise pas, Teddy Atlas avec la ceinture de Gvozdik, champion du monde. Je dis, c'est que tu décides. Je m'en vais là. Je dis, en tout cas, tu as fait vraiment une bonne job avec Gvozdik. « Thanks, man. I appreciate. » Il m'a pris dans ses bras. Il est parti. C'est là que mon histoire avec Teddy Atlas termine. C'est quand même… Check, c'est ça la photo. C'est… Tu sais, le gars, vraiment, vraiment sympathique. Vraiment content, vraiment sympathique. C'est impressionnant. Il n'a pas ri avec ton ami. Il n'a pas ri. Il était quand même un sourire qui sent à crise avec Sébastien. Avec le bébé à Sébastien et sa blonde. Par exemple, avec le gros sourire et tout. Mais Sébastien, ça, j'ai remis sur le bain. Il ne pouvait pas le fleurir, c'est malade. C'était vraiment drôle. C'est des affaires que tu vis, tu fais comme « Mais c'est quoi? » Tu es là, dans le vestiaire, tu as Stéphane Larouche, Marc Ramsey, François Duguay qui est mon coach. Tu as Michael Zuzki. Tu as plein de monde. Tu as Oscar Rivaz qui va se battre pour un championnat du monde bientôt. Oui, oui. C'est absurde. Tu es là et tu fais comme « Mais ça n'a pas ma place. » Tu te sens petit dans tes shorts. Quand tout le monde a eu des champions du monde ou presque ou des gars dans des classements mondiaux. Comme que j'ai 40 combats. Tu as l'impression que c'est ton premier cours. Non, même pas. Tu as l'impression de n'avoir jamais mis les pieds dans le monde de la boxe. J'y connais tous. Je veux dire, j'y connais, mais quand même, tu te sens petit. C'est vraiment petit. Marie-Ève Diquaire, je ne sais pas si vous savez c'est qui, elle est championne du monde. à son combat, c'est le même gars-là que Stevenson. Ah non, c'est vrai, Stevenson, je n'allais pas remettre mes oreillettes parce que Stevenson, c'était en preview à Chris, je m'en vais niche. C'était en preview de Fury Wilder 1. Le combat, tu as genre à 8 heures. Mais c'est en début de carte. Puis Marie-Ève Diquaire est en fin de carte. Marie-Ève, aujourd'hui, on s'est croisé quand même quelques fois après. Elle s'est souvenu de moi vraiment. Elle s'entraîne des fois à mon gym quand elle vit à Québec. On se côtoie parfois puis elle est vraiment sympathique. C'est comme souvenu de moi. C'est elle qui m'a amené au ring. Elle s'en va au ring puis elle jase. C'est vraiment sympathique avant son premier combat de championnat du monde. Puis du monde la même. Je l'ai fait une couple de fois après ça. Mais ça, c'est des belles anecdotes que je vais me rappeler toute ma vie. Puis c'est aussi quand je vais faire mon combat pro. Oui, je vais boxer pro, c'est sûr à 100 %, à moins de quelque chose de cataclysmique. Mais quand je vais boxer pro, j'aurai une balle perdue à 26 ans. Exactement, à 26 ans, mais j'aimerais pas que ça va en 26 ans. C'est vrai que je pense à Denis, je l'ai pris pour toi à balle. C'est ça, oui, Chris, oui. Vraiment, il l'a tiré, en tout cas. J'embarque pas là-dedans, ils vont me poursuivre, ils vont me retrouver. Anyway, c'est un doxénètre, on s'en tabarnak. Oui, mais c'est ça. C'est oui. On l'a qu'un de son. On l'a qu'un de son. Pour vrai, habituellement, je me sens totalement mal pour ces affaires-là. Non. Je perds bien les affaires, mais du proxénétisme, je sais pas, man. On dirait que, même quand il était dans le coma, je suis comme, pour vrai, j'espère qu'il va créver le temps. Il était mort, il était cliniquement mort. Oui. La blonde, un de mes chums, travaillait là, il était sa garde, il est mort, il est décédé. Elle me disait ça. Mais je veux pas la mort, non, je souhaite la mort de bien du monde. parce que c'était pas particulièrement pour le gars. Il y a des jeunes enfants pis tout, c'est sûr, c'est plate. Mais je veux dire, c'est plus pour l'image du sport, par exemple. C'est jamais bon pour l'image de mon sport, quelqu'un qui meurt. Malheureusement, il y en a plusieurs, mais c'est jamais... Il y en a pas un, je sais pas si c'est un Québécois où il y avait un boxeur, c'était genre à la fête des pères, le gars, c'était comme genre, il a pris sa retraite. Lui, il a fait un combat, c'était comme un combat de jobber, clairement. C'était comme quelqu'un qui allait probablement le péter, mais le gars, il voulait juste faire un peu de cash pour sa famille, pis c'était comme la journée de la fête des pères. mais Chris, c'est David Whitton, il boxait à mon club. C'est François qui était son coach. Oui, j'ai su l'histoire, c'est dramatique, ça. man. Ah, c'est tellement... Mais comment tu meurs en boxe? C'est genre... Une balle perdue. À cause de ta proxionnette. c'est vraiment... Tu sais que c'est touché, mais... Une accumulation de coups, souvent. Ah oui. Il était peut-être prédisposé à ça. C'était du monde qui sont prédisposés. Ah, OK. Tu sais, tu as fait 7, 8, 9, 10 combats de trop. Tu as commencé chez les poids moyens, tu es rendu chez les poids lourds, c'est jamais une bonne chose. Oui, oui, oui. En tout cas, très rarement. Oui, oui. C'est ça. Fait que souvent, c'est des mauvaises décisions un peu comme ça. Le combat va pas bien, tu manges beaucoup de coups, c'est un coup de trop. C'est dommage, mais c'est souvent ça. Mais tu sais, on le souhaite à personne. Ah non, ben non. On souhaite la mort bien d'autres mondes, tu sais, mais... Ben oui. Ben oui, c'est clair. Jean-Floyd Mayweather. Hé, Floyd, là, si je suis son testament, j'ai hâte qu'il me rende... Hé, t'es... As-tu vu le fight contre Logan Paul? Oui, je l'ai vu. Ouais. T'étais-tu, genre... Honnêtement, je comprends même pas... Honnêtement, c'est comme... On dirait que ça faisait mal paraître le sport qu'il finisse pas. C'est dégueulasse pour le sport, mais Mohamed Ali l'a fait. Tout le monde l'a fait, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais je parle pas de combat. Mohamed Ali s'est fait botter le cul par Rocky Marciano de 65 ans pendant genre comme six rounds. Je sais pas si t'as déjà vu ça, cette vidéo-là? J'ai vu ça sur YouTube. Il a fait un... C'est un genre de combat... Ouais, c'est une exhibition qui était contre Rocky Marciano, puis... Mais il fait juste danser autour de Rocky Marciano, puis tu sais, c'est clairement comme stagé un peu. Ben oui, ben oui, mais c'est sûr, dans ces années-là, c'était stagé, mais tu sais, il a fait de même aussi, mais tu sais, Mayweather, il a fait ce qu'il voulait. Ben oui, mais c'est parce que surtout de ne pas l'avoir essayé de le finir, tu sais, je veux dire, clairement, il y aurait pu, là. Je veux dire... Mais tu sais, il est rendu à 44 ans, il a les mains finies depuis qu'il y a 30. C'est pas quelqu'un qui cogne tant que... Tu sais, quand il a commencé sa carrière à 135, il cognait en sacrament. Il est rendu à 154, tu cognes plus tant. Tu sais, il était... Ouais, je comprends. C'était plus la même chose. Ben, tu sais, je sais pas si c'était 154, 147, sûr. Il y avait aussi un fight que j'avais bien aimé sur la carte, c'était celui avant le combat de Badou Jack. Jared Hurd. Jared Hurd contre un autre dude. Ouais, Jared Hurd, j'étais déçu qu'il perde, mais... Ouais, mais l'autre tabarnak, il avait du cœur en moi. Ouais, man, il se donnait... Mais Jared Hurd, Jared Hurd, il a pas de défensive. Sa défensive, c'est son attaque qui a été vache un peu pendant ce combat-là. Parce que lui, il était champion, il avait genre trois ceintures sur quatre chez 152, 154. Ouais. Fait que j'étais comme... Jared chez point moyen, est-ce que ça se peut, mais finalement, il a perdu contre un gars de classe B. Ouais. L'autre gars, clairement, ça paraissait que... Techniquement, il était pas aussi hot, mais genre, il avait tellement de car. Exactement. Astique. Moi, genre... En tout cas, moi, j'ai genre capoté ce que tu as fait. Je trouvais ça tellement beau qu'il gagne. C'était un excellent combat. C'est un excellent combat. C'est souvent des combats comme ça, de sous-cartes, que le monde, ils vont pas ou ils regardent pas, qui sont vraiment les plus intéressants. Ça, c'est plein de... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai pour la UFC aussi. Ouais, vraiment. Parce que je connais un peu plus ça, la UFC, mais les sous-cartes, les early prelims, c'est avant les préliminaires. T'as des fois, t'as des knockouts, là. Ouais. Ah, man, les meilleurs fights sont là, bien souvent. Dans la majorité du temps, c'est là qu'ils sont les meilleurs fights. Ils ont faim pour vrai, là. Tu vois, t'as des cartes gratuites, genre, avec, tu sais, mettons, des fighters que tu connais pratiquement pas. Tu sais, mettons, genre, tu regardes, j'ai regardé la carte au complet puis je connais comme un des deux gars qui se bat sur le main event. Sinon, le reste de la carte, je les connais pratiquement pas. Je les connais peut-être un ou deux noms. Finalement, toutes les fights sont fucking bon. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, au final. Ouais, ben oui. Tu sais, mais c'est sûr que les noms, ça attire. Je comprends, là. Tu sais, si tu connais personne, tu vas peut-être être moins attiré. Je parle pour les fans de façon générale. Des gros chants. Mais en même temps, Christ, toi, t'es là pour quoi? Pour voir deux personnes se battre? Ben, on s'en câlisse, dans le fond, là, tu sais, quand tu y penses deux secondes. Tu vas le voir, le fight, là. C'est le fight que tu veux avant d'en avoir, là. C'est pour ça que je comprends pas le monde qui paye pour avoir des billets pour aller voir la boxe. C'est atroce. Puis ils arrivent juste pour la main card ou genre les trois derniers combats. Les deux derniers combats. Les deux derniers, c'est là que ça se foule. Je suis comme ça, vraiment. T'as payé 500$ sur ton billet. T'arrives pour voir 27 minutes, tu sais. Ah, man, c'est ridicule pour eux. Je t'ai vu une fois, mettons, des fights professionnelles, TKO dans le temps qui était comme une ligue de... Ouais, c'est qui? Marc-André Barriot était champion de cette ligue. Ouais, 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 exact. Ouais, ouais, ouais. C'est Marc-André. Justement, la soirée que j'étais là, c'est que c'est là qu'il allait chicher son deuxième titre. C'est champion de 185 livres, là, il allait chicher 205 livres. Mais genre, tu sais, je suis arrivé pour le premier fucking fight de la soirée. Mais il n'y avait pas un chat. Non, il n'y avait personne. C'est ça. Moi, j'étais comme Chris Bokoff. Tu sais, j'ai baissé sans 10 piastres. Je veux tout voir les hosties de fight, là. Ben oui, ben oui, c'est clair, mais on dirait que c'est un truc d'être genre fashionably late. Tu sais, tout le monde est en retard, fait que tu ne veux pas être le loser qui arrive en premier. C'est-tu un peu ça, là? Ben, je m'imagine, quand c'est les gros noms, tu sais, mettons, je ne sais pas, un Conor McGregor qui se bat, tu vas voir, mettons, ils vont filmer bien des stars dans la place puis du monde qui ne sont pas nécessairement fans de fight, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, après moi, il y a bien du monde que c'est ça, là, tu sais. Qu'est-ce que c'est épais? C'est comme si tu arrivais à aller voir Star Wars puis tu disais, non, je vais arriver cinq minutes avant que Darth Vader dise Luc, je suis ton père. Tu vas arriver cinq minutes avant. C'est-tu que c'est le cas? Non, tu sais, moi, cette valeur-là, mon père, mon père qui est un fan de boxe solide, Denis, je le salue. Ouais. Tu sais, mon père, c'est un gros fan de sport en général. Moi, mon fun, quand je descends chez mes parents, je m'assois sous le divan. Mon père est sous le divan aussi. Il écoute la TV. Là, je checke, mettons, des statistiques au hockey des années 70. Ah oui. Et là, j'ai dit, hé, combien de points telle personne en telle année? Là, il réfléchit. Il doit être à peu près ça. Ah oui. Qui a gagné la coupe en 74? 74, c'est facile. C'est-à-dire. Puis là, il me situe. Ah oui, oui. Il y a une histoire. Des anecdotes, là. C'est que moi, mon père, je veux dire, c'est mon idole pour... C'est un personnage, mon père. Ah oui? Ah oui. C'est moi, ce que je voulais dire, c'est lui, il t'arrive premier combat. C'est un respect pour les athlètes en plus. Absolument. Ça, je trouve ça vraiment cool. Mon père a manqué un combat de toute ma vie. Sur mes 41, il en a manqué un. Ah oui? Et c'était à Edmonton pour les championnats canadiens. Ah ben là... Daniel, tu sais, j'ai dit pas, pas obligé de faire la route, là. Ouais, c'est ça. C'est bon, là. C'est fantastique, c'est édol, Edmonton. C'est édol, là. Pauvrai, pire place. C'est vraiment vrai. Mais mon père, c'est ça, là, je vais décoller sur la partie de Denis. Mon père... Ouais, vas-y. Il m'a raconté, à cause... Son cousin est allé aux Olympiques. OK? OK. Puis la femme de son cousin a jadis gagné deux médailles d'or aux Olympiques. En biathlon. C'était Myriam Bédard. Tu sais, la folle qui s'était faite pogner avec son mari musulman qui volait des tableaux. Ça avait été repris par RBO dans le genre de... Oui, oui, oui. C'est son ex. OK? Puis pendant... Pendant ces... Pendant ces... Ces Olympiques-là, mon père était là à l'Islamer en Norvège. Et l'épopée de mon père à l'Islamer qui ne parle pas un mot anglais à cette époque. Google Translate n'existe pas. Ah, t'as... C'est la plus belle chose à vie. Il s'est mis de chum avec du monde de la mafia norvégienne. Oh, oui. C'était malade. C'est incroyable. Parce qu'il avait mal compris, en plus. C'est juste pour ça qu'il s'est mis de chum. Il pensait qu'il se faisait voler ou kidnapper. Oh, wow! C'est tout fait ça. Écoute, écoute. Il s'est mis de chum avec du monde. Ça, c'est une anecdote terrible. Pour vrai, ça me fait capoter. Oh, t'es malade. Je demande tout le temps de ma comté parce que c'est trop beau. Je ne sais pas s'il serait fâché que je la compte. Ma comté, pareil. Ben oui, je la compte là. Puis, il arrive en Norvège, tout ça. Il ne connaît pas de monde. Puis là, il se met chum avec du monde d'un bar. Un moment donné, puis là, ils disent à mon père, si t'as besoin, un moment donné, cet hôtel-là, c'est à mon père. Non, c'est à nous autres. Cet hôtel-là, c'est à nous autres. Wow. Puis, tu viendras. On va t'aider. Un moment donné, mon père, il est pour manquer son train. Les gars, ils pognent. Il y a un gars, ils pognent ses valises, ils pognent les affaires à mon père. D'autres gars, ils pognent mon père. il change de place. Là, mon père, il est comme, bon, aujourd'hui que je meurs. Il est en train de se dire, je vais me faire tuer, aller la mort. La Norvège, un des pays les plus safes, pas pour Denis. Mais finalement, les gars ont arrêté le train. Ils ont mis ses valises dedans. Ils ont checké son ticket. Après ça, ils l'ont rentré. Puis, mon père a repogné contact avec un des gars. Aujourd'hui, il est rendu, genre, il y a une vie super rangée en Norvège. Il y a des enfants. Il a repris contact avec eux autres. Un des gars. Là, j'étais là avec Facebook. Je suis comme, mais quelle petite histoire de fou en Norvège. Il est pendu sa brosse avec des gars de la mafia. Il est allé à des places que mon père m'a compté. Il est allé à des places qu'il n'aurait jamais pu aller. Des places qui n'étaient pas accessibles au public, mais qu'eux autres, il y avait accès. C'est comme incroyable tout ce qui s'est passé. Il faut que j'enregistre ça, pour vrai. Oui, ça fait du monde vraiment powerful. J'ai l'impression que quand ils ont arrêté le train, ils ont juste fait comme, hey! Oh oui, c'est sûr. Si je romance l'histoire, il faut que ça soit juste ça, pareil. Il faut que la fiction dépasse la réalité. Parce que pour vrai, c'est sûr qu'il est arrivé de quoi de même. Mais c'est toute une histoire. Il est parti, genre, il était avec le monde de la mafia normégienne pendant les deux semaines. qui est elle. C'est n'importe quoi. C'est ça. Mon père, c'est un gros fan de sport toute catégorie. Il y a des photos. Il y a des photos même. C'est incroyable, la norme. Jean-Luc Brassard, le Michael Kingsbury de ce temps-là, il avait gagné une médaille d'or en ski acrobatique. Mon père, je ne sais pas comment il s'est rendu là. Il était avec les athlètes au buffet, il a une photo avec son assiette. Jean-Luc Brassard avec sa médaille d'or. C'est bon. Il était tenté de manger avec eux autres. Personne ne sait c'est qui. Mon père, c'était le cousin, mon oncle, qui était aux Olympiques et sa femme l'était aussi. Il était à l'école au Canada un peu. Il se faut filer à des places. En même temps, un peu comme toi aussi qui a des photos avec le coach de Tyson Fury. C'est incroyable. C'est probablement un aura juste de good guy. C'est surtout que je connais le milieu de la boxe vraiment bien. Je peux avoir une discussion vraiment pointue avec à peu près n'importe qui dans le monde. Des discussions techniques, des discussions tactiques, des affaires hyper pointues. Mon père, je ne connais rien en ski acrobatique. Je te rappelle que c'est Jesse Schee qui est venu te voir pour te faire un numéro par exemple. C'est vrai. J'avais commencé un peu à le connaître, je n'en faisais pas. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est mon ami Yannick Perron. Il va être content que je l'ai mis déjà. Mais Yannick, lui, il m'a tout le temps poussé à le faire. Ça a tout le temps été mon rêve de devenir humoriste. Mais il m'avait dit « Fais aller, t'es drôle. » Mon premier number n'a aucun sens. Puis un moment donné, on est à l'opéra, non, à La Voix-Maltée à Jonquière. Il y avait un festival à Jonquière qui s'appelait Le Festirir qui était la plus belle chose au monde que je veux reprendre d'ailleurs. C'était cinq soirs, cinq shows dans cinq bars différents. C'est toute la même vue. C'était écœurant. Puis il y avait une soirée, la première soirée de lundi, c'était à La Voix-Maltée. C'était Arnaud Soli en première partie de P.B. Rivard. Ah oui, nice. Après le show, on prend un verre avec eux autres. Un moment donné, je m'envoie aux toilettes. Yannick, il dit au gars « Hé, faites-y raconter son anecdote sur telle affaire. » Là, je remonte. Il dit « Ouais, tu fais de la boxe, tout ça. Ouais, c'est ça. » « Hé, tu t'es pas battu. » Fait que là, j'ai comme fait « C'est-tu que Yannick les a contés. » Je vais vous conté l'anecdote. Arnaud Soli, est-ce-tu d'après... Écoute, je l'ai croisé une fois dans ma vie Arnaud Soli. C'est sûr, je le recroise aujourd'hui. Il va s'en rappeler. Non. Ouais. Moi, mon premier numéro, c'est que j'ai battu une porn star. Hein? C'est ça, le numéro. Puis c'est un vrai fait. J'ai battu un gars la veille de mon bal de finissant. OK. C'est un gars, la porn star. Oh, non. Oui, oui. Oui, Chris. OK, OK. J'ai pas... J'ai pas rincé Vandal Vixem. C'est comme plus... Je t'en ai dit et puis c'est vrai. Je suis comme... Non, ça aurait été... Ben, c'est sûr, moi, Chrisine Wallet avant Vandal Vixem, ça aurait été encore plus malade. Non, oui, oui. Malheureusement. T'es un porn star malgré elle, je l'avais filmé pendant un groupe de tour avant de la battre. Elle était aux toilettes, je la filmais. Chrisine Douette quand elle est sortie. Non, c'est... C'est un gars que j'ai battu dans un gala à Alma la veille de mon bal de finissant dans un chapiteau. J'étais à la demi-finale du gala. La finale, c'était Stéphane Ouellet qui se battait contre le maire de Débien qui était hypnotisé et qui pensait qu'il était Mohamed Ali. Ah, oui. Le jeu, c'était ça. Il était hypnotisé? Oui! Le maire de Débien était hypnotisé pendant le festival Débien extrême. Fait qu'il s'est fait de défoncer. C'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, Stéphane, il faisait attention. Ouais, ouais, ouais. C'était cool, une chance. Il a pas de marge de fuck out. C'était juste drôle. Puis là, je bats le gars puis peut-être un six mois plus tard, mon coach à Jonquière, il dit, « Hé, Will, viens-toi dans le bureau. Je suis en train de m'entraîner. Il me coupe jamais un entraînement. Il dit, viens-moi là. Assiste-toi. Peux-tu m'expliquer ça? Il vire son écran. Il montre de quoi qu'il était sur Facebook de AD4X, qui était un casting genre de personnes assises sur un divan de cuir noir comme Jean-Marie de moi, une fille dans le milieu, un roux, puis le gars que j'ai battu. Là, j'écoute ça, puis man, le gars roux, il est génial. Il y a un look de « M'a-t'enculé dans ton sommeil. » Il est génial. Son nom d'acteur, c'était Splash. C'est écart. Splash, c'est génial. La fille dans le milieu, c'était vraiment pas son premier film. Elle était magnée. Elle avait connu Stevenson dans ses bonnes années. Elle n'était pas jeune en sacre. Pas qu'elle n'était pas jeune, elle était magnée. Elle avait de l'air. Dans le number, je disais qu'elle ressemblait à Ariana Grande qu'on aurait passé au micro-ondes. C'est fucking vrai. J'écoute le casting, puis je fais comme ça, « Ça n'a pas de bon sens. C'est-ce qui se passe là? » Il n'en fait pas de cas. Un mois et demi plus tard, mon chômage Simon, il me texte, il fait, « Hey, t'as-tu vu là? » Je vais dire, mettons, Jessie. C'est pas son exemple. « Hey, t'as-tu vu Jessie et son film? » Je fais comme, « Non, ça ne se peut pas. » C'est la question. Fait que là, je sortais avec une fille qui faisait de la boxe dans le temps, qui connaissait très bien le gars. On a callé plein de monde qui connaissait le gars et on a écouté le film chez eux. Chez mon ex, Marie-Pierre. On l'a écouté chez eux. Je l'ai loué avec mon argent. On était peut-être une vingtaine. On écoutait de la porn à 20. On était comme, « Oh, mon Dieu. » C'est donc bien génial. Mais c'est donc bien fucking génial. J'en fais pas de cas. Ma vie continue. Après ça, j'avais vécu un moment, mais ma vie continue pleinement. Un deux mois plus tard, au minimum, Simon m'a re-texte. Il m'a re-texte. Il me dit, « As-tu vu Jesse se faire détruire? » Je suis comme, « As-tu fait un autre combat? » Il m'envoie un lien et il a commencé à faire de la porn gay. Ah oui. Ah tabass. Il m'envoie le preview. Je l'ai écouté. Et c'est le meilleur preview de l'histoire de la porn. C'est genre... Tu voulais le voir se faire fuck up. Non, non, non. C'est génial. C'est un gars vraiment trop tatoué en boden dans un skate park qui fait du skate. Jesse est assis tranquille. Le skate roule à lui à cause que le gars s'est planté. Il se sauve avec le skate. Il se cache dans un entrepôt où il y a des boîtes. C'est un jump cut de même. C'est ridicule. Il est caché. Là, cela fait qu'il n'a pas fait c'était bouger. S'il ne bougeait pas il ne se faisait pas poigné. Il a bougé. Il y a une boîte qui tombe. Là, il est à terre et le gars dit la phrase « T'as volé mon skate? Tu vas me le payer. » Il commence à l'enculer même. Malsal. Oh, t'as mal. Tu vois du cycle de film d'horreur? Oh, non. C'est terrible. C'était terrible. La police devrait faire ça pour le vol. Madame, vous avez volé de pamplemousse. Si le gars encule violemment quelqu'un pour un vol de skate, c'est quoi qu'il fait? Il arrive, il y a une invasion de domicile chez eux. Tu ne peux pas topper l'enculage à ce point-là. Tu vas venir avec moi ou aller connu chez tes parents? C'est ça. C'était ça que j'avais compté à Pébé Rivard par nos solis. Janik connaissait déjà l'anecdote. C'est lui qui avait fait l'idée pour qu'il me le pose. Arnaud, il est de même. Wow! Pébé est capote. Là, il dit que c'est du génie. Après ça, ils n'ont parlé dans le carré de sable. Genre, tu as volé mon skate, tu vas payer. Tu veux être flatté en esti quand tu as entendu ça. Oui, vraiment. Genre, j'ai rencontré peut-être quand j'ai commencé à faire de l'humour, peut-être deux ans plus tard, j'ai rencontré Pébé dans un show au cégep à Lévis, à l'UQAR, au campus Lévis. Moi, je ne dis pas qu'on s'est déjà rencontrés, mais il a dû oublier. Là, j'étais assis tranquille. Je j'étais avec mes chums et il dit, tu as volé mon skate? C'est-tu toi, ça? Je suis comme... Ah oui. Il dit, man, il y a du monde qui me l'ont crié dans des shows. Il s'est fait crier, t'as volé mon skate! Moi, ça me fait capoter. Je me l'ai fait... Il y a du monde après ça qui se dit, c'est-tu toi? Un peu après, c'est-tu toi qui part dans le corps et tu sors? Mais oui, c'est la fin. C'est ça qui est devenu mon premier numéro. Oh wow. Je ne l'ai jamais refait. Je pense que je l'ai refait une fois, mais je ne l'ai jamais vraiment refait. Tu l'auras à faire, oui? Certainement. Certainement. Mais tu sais, c'est une bonne anecdote, mais je ne suis pas un gars tant d'anecdotes. Tu devrais ouvrir tes combats avec ça. Ah, c'est bon à te battre. J'ai une anecdote sur... Oh là! Ce qu'il y a... Ce qu'il y a... Ce qu'il y a fait de la gay porn, puis je vais vous le montrer. On parle tout! Ce qu'il y a... 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 Tu t'en viens au ring sur un skate. Oh, ça serait écoeur! Qu'est-ce que tu lui... C'est qui? Il a-tu enculé un gars? C'est-tu lui qui a enculé un gars? Vas-y, ce serait n'importe quoi. Mais non, c'était ça. Il faut être irritable en esti pour enculer un gars pour un skate. Tu viens qu'il est irritable. Le gars finit bien un peu s'irriter que le gars est irritable. Je te le garantis. Imagine en plus. Probablement que ce gars-là n'est même pas gay. Non, je le sais. Il n'est ouvertement pas. Même pas tant en plus. C'est cinq piastres de plus. C'est ça. Mais on lui a demandé parce que ce gars-là, il s'est essayé sur la ville d'où il vient au complet. Il s'est fait dire non par beaucoup de monde aussi. Moi, je suis bloqué sur Facebook. Moi, t'es sérieux? Ils m'ont chômé Simon aussi. Mais Simon, il est pire que moi. Est-ce qu'il allait commenter ses affaires? Oh wow! Il commentait son nom de porn star. Il disait, c'est-tu bon film? C'est-tu à faire de même? Il disait, Simon, il n'a aucun bon sens. Il est barré de son film de gay porn. C'était quoi son nom de porn star? C'était G-Star. Ça a fini, je pense que c'était Tom Chevalier. Mais je ne suis plus capable de le retrouver. Gay porn, c'était Tom Chevalier. Oui, c'était ça. Mais j'ai eu de la misère à le retrouver. Je n'ai pas été capable de le retrouver. Ce n'était pas genre Skate Boy ou... Ça doit être de quoi de même. Mais quand tu tapes Skate Boy porn, c'est tout des affaires de la vigue. C'est ça. Quand tu tapes Skate Boy porn, c'est tout des affaires d'avrir la vigue pas claire. Une fille avec une espèce de frange laide avec du gel. Mais c'était whack. C'était whack comme film. Mais ça reste... J'avais fait ça devant du monde qui me connaisse un peu. Ça avait vraiment rentré fort comme premier show. Mais après ça, il y a du monde qui ne me connaissait pas. Ils sont venus me voir après le show. Ils ont fait, « Ah, yes, si! On le connaît, nous autres aussi, Jesse, tu sais, dans son nom. » J'ai pas bien fait de cacher son nom. Tout le monde le connaissait quasiment. Oh, wow! Il y a n'importe quoi. Les gens tous « Eh, on peut-tu le voir se faire enculer? » Non, mais... Ils l'ont tous vu. Ils l'ont tous déjà vu. Ça fait le tour de la ville. Mais nous autres, avec la Sainte-Juie, il y avait un... Ouais, c'est vrai. Quand j'étais secondaire, mettons... Puis ce qu'il y a une autre, normalement, ça fonctionne. Dans le fond, l'école secondaire à Sainte-Juie, dans le fond, t'as secondaire 1, 2, 3. Versus, si tu fais 4, 5, c'était comme à Saint-Bruno. Puis je me rappelle, il y avait un double. T'as genre secondaire 2 ou 3 avec nous autres. Puis genre, c'était comme sorti qu'il avait fait du gay porn. Mais genre, quand j'y repense, je suis comme, OK, ça faisait que le gars, il y avait genre 14, 15 ans. C'est génial! Mais genre, tout le monde était tombé sur genre un trailer de type. Ça avait comme fait le tour de l'école. Puis depuis ce temps-là, il avait comme crissé son camp de l'école. Quoi? Ouais. En 14 ans, en 2004, le monde était homophobe un peu. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ouais, non, en 2004, ouais. Tu peux pas te faire enculer sur Internet. C'est ça. En 2004, c'est très tabou maintenant. Tu peux te faire enculer, mais qu'il ne reste pas ça sur Internet, tu sais. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai de l'empathie pour quelqu'un qui est pas gay, qui fait de la gay porn. Parce que je veux dire... Oh oui, non, ça fait mal. C'est juste que ça fait mal. Ça amène, c'est sûr. Et tabarnir. Ça doit être, c'est le cas de me dire. Mais non, pauvre lui, pauvre lui. Mais c'était drôle, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça a été un bon premier numéro, tu sais. Ben oui, ben oui. J'étais bien content. Tu sais, je suis sorti après ça parce que Jesse m'avait dit, Jesse m'avait dit, soit tu vas triper puis tu vas vouloir continuer, soit tu vas dire, ben Chris, je l'ai fait une fois puis c'est tout. Puis finalement, j'ai vraiment voulu continuer. J'ai vraiment eu du fun, mais tu sais, c'est ça. Mais je m'en fais, je m'en fais encore parler de ce numéro-là parce que c'était du gros n'importe quoi. Ah, that's it? C'est la chose de le fun. Tu dis que t'es pas un gars d'anecdote, mettons, puis le chic, c'est une question de marde un peu, mais en même temps, genre c'est quoi le plus le style du mot que tu fais, genre, puis... Moi, je fais quand même pas mal d'observations. Oui? Mais de la... de la critique d'observation, ce que j'aime. C'est des affaires que je comprends pas. Mettons, moi, je te dirais ça, quand je suis en train de préparer, j'ai une audition dimanche puis je la préparais. Je dis, mettons, le concept de médecin de famille, je trouve ça terrible. Un médecin de famille, ils font rien au final, les médecins de famille. C'est des dispatches payés 400 000, tu sais. C'est plus l'observation de même, mais je fais un peu d'anecdotes, j'écris, tu sais, j'écris quand même un peu de liner aussi, des fois. Je n'écris plus, tu sais, quand je pense à un liner, souvent, il est trop trash pour moi, fait que je le donne à Faf. Ah ouais? La Faf, j'ai ce qu'il y a... Mais tu sais, ça ressemble à ça. J'écris beaucoup avec Carl William, encore mon ami qui est humoriste puis writer, lui, c'est un bon writer puis on a une chimie quand même spéciale. Ah ouais? Tu sais, nous autres, on est un groupe d'ailleurs, on est un duo d'humour parallèle à notre carrière solo. On est les 418. Ah ouais? Et c'est, oui, oui, les 418, les 418 puis on dit le numéro complet, c'est le numéro à Faf. Ah ouais? Ça, on trouve ça drôle en tabarnak. C'est déjà arrivé qu'il se fasse appeler. Ah Christ, premier show qu'on fait en 418. Il dit, hé, nos prochains invités, c'est un duo, c'est la première fois et la dernière fois que vous voyez, il nous roast un peu au début. Puis là, il dit, les 418! Puis là, on arrive. Tout le monde nous connaît dans la salle parce que c'est une crowd complètement des shows pour. C'était les shows à faire parce qu'on était tout le temps sur ce show-là l'année passée puis nous autres, c'est les 418. C'est un diminutif pour les 418, 334. Là, on dit les 4. Là, je le répète, il y a un silence parce que personne ne comprend. Puis là, t'as Faf qui fait comme « Allez chier, mais tabarnak! » Là, après, il y a un gros rire parce que tout le monde comprend. Le rire se calme, Faf reçoit un appel, on entend sa sonnerie. Là, c'était comme l'extérieur, c'était l'euphorie. Tu sais, c'est de l'humour niaiseux, ça. Ça, c'est vraiment du liner stupide de genre ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. On est baveux, on est ridicules, c'est n'importe quoi. Nous autres, on est un groupe qui se démarque puis on fait un liner des Denis de Rolette. Nous autres, on n'est pas comme les autres puis on commence à parler en même temps. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi, mais on a du fun avec ça. Ah oui. C'est ça, j'écris un peu de tout, mais je fais plus d'observations. C'est quoi ton audition que tu parlais? Ah, c'est pour l'humour fest, un show au Comédia cet été. Ah oui? C'est un 10 pour, je pense, c'est au Comédie Club du Comédia. Je n'ai pas plus de détails. Ça serait télévisé? Pas télévisé, mais je pense que c'est capté. Oui? Ah, OK. Ça serait cool. Ça ne te prend pas que tu jouerais devant une caméra? Oui. Oui? Tu pourrais-tu avoir la captation après? Ça marche-tu comme ça? Écoute, tu m'en poses des bonnes. On va appeler. On va appeler. T'as peu, je les appelle. Appelle-les, mon chum. Appelle-les. Hey, les trous de cul. Oui? C'est ça, les appeler les trous de cul, ça m'aidera pas. Non, non, mais c'est juste que quand tu dis ça, tu te places en haut deux. Fait qu'en général, les trucs que tu veux. Exact, exact. C'est le truc que le Doc Mayhew m'a donné, moi. Ben oui. Le truc que le Doc Mayhew m'a donné, oui, oui. En fait, il ne m'a pas vraiment donné de truc. Il m'a juste dit coudonc, as-tu déjà fourré ta main? C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il dit tout le temps la même chose, là. Mon Doc Mayhew, il est là, d'ailleurs. Ça, c'est le Doc Mayhew. Mon dessin du Doc Mayhew. On le fera tirer. Je l'ai dessiné pendant que je suis en ligne avec Fab, je dessinais le Doc Mayhew. Oh, oui. Oh, wow. C'est le Doc Mayhew. Mais oui, j'ai dessiné le Doc Mayhew. Ça, c'était cool. Mais Doc Mayhew, il dit tout le temps la même chose. C'est ainsi, il est contre les grosses. Il dit, les grosses, ramassez votre graisse. Ça, ça me fait vraiment l'huit. C'est-tu un vieux bizarre de Chris? C'est malade. J'ai pas rien qui a écouté son podcast. On l'a eu en podcast, nous autres. Vous l'avez reçu? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je l'ai écouté. C'était super bon. Le pire, c'était pas drôle quand même un peu quand j'ai fait parler des grosses à la fin. Mais je veux dire, il a du vécu. Oui, oui. Tu sais, c'est le gars qui avait tué trois personnes, je pense, à l'Assemblée nationale. Oui, c'est... J'ai l'ortie dans la tête. C'est pas ça, c'est tout ça. Caporal Lortie, c'est lui qui l'a arrêté, si je me souviens bien. Non, je pense que c'est lui qui... Ah non, 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 t'as raison, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était le psychiatre dans cette affaire-là. Ah oui, oui. Donc, Manu nous a sorti des affaires, tu savais-tu que c'était même pas un vrai kit de l'armée qu'il avait sur le dos? C'était même pas un vrai saut de l'armée officielle. Il avait acheté ça d'un surplus d'armée. Ah oui. Il était dans un délai. Oui, oui, oui. C'est ça. C'était vraiment intéressant. à l'avoir, mais il était vraiment sympathique. Oui, oui. Comment vous l'avez eu, Esti? Ça, là, je suis allé cogner chez eux. Non, non. Non, non. J'avais... J'ai dit, Doc, on fait une course pis si tu me rattrape, je peux l'avoir. Regardez, Doc, vous aimez pas les grosses, j'aime pas les grosses, je pense qu'on a un terrain. Ouais, mec, je trouve qu'ils sont pas fourrables, Esti. On est déjà amis. Doc Mayou, là. Mais non, c'est ça, pis on a... Le gérant Faf le connaît, fait qu'il a été capable de le caller. On a fait une levée de fond sur le Patreon, pas sur Patreon, sur le Twitch à Faf. Ah oui? On a eu l'argent qu'il fallait, on l'a eu. C'était, tu sais, il a été négo... On l'a négocié fort. Fais-tu bien cher? Pas assez. Non? Mais tu sais, il rendait, parce qu'Alex, le gérant de Faf le connaît, pis il l'a appelé, pis tu sais, je pense que Doc Mayou, il l'a fait, pis ça y tentait. Ouais. Pis il a eu du fun, pis je pense qu'il le referait. Mais tu sais, c'était genre 120 piastres, là. Ouais. Ah, ouais! Il a dit au début 45 minutes, pis là, après ça, quand on l'a eu en live, avant le live, on lui disait, là, c'est bien 45 minutes. Ah, les boys, on regarde pas ça. Ah, wow. On a fait une heure, ben comme il faut. Wow. Pis tu sais, j'ai la meilleure photo du Doc Mayou, là. C'est là, c'est... Ce serait malade, tu sais, c'est un montage de la photo du coach Tyson Fury. ça serait, je pense, le plus beau jour de ma vie. Mais non, regarde. Le Doc Mayou, je sais pas si on le voit, il fait un fuck you. Ah, ben oui. À cause on avait... Genre Faf, en tout cas, je rentrerai pas dans les détails, il a perdu beaucoup de poids. Pis j'avais dit, tu sais, M. Mayou, à quel point la malbouffe, l'obésité, c'est un fléau dans notre société. Pis là, Faf a dit, tu sais, il a perdu beaucoup de poids, le Doc le félicite, pis tout. Pis il dit, tu sais, il y a plein de monde qui me donne des conseils. Doc Mayou, il dit, t'in, fuck you all, l'ostie. Eux autres, ils connaissent rien. J'étais comme, Christophe, j'ai gêné. Pis off cam, pour vrai, j'ai eu l'opportunité de discuter avec. Ouais. Tellement fin, là. Mais fin, là, vraiment fin. Ah ouais. C'est vrai qu'elle a gentil. Un gentil bonhomme. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me faisais garder chez mes grands-parents, pis il avait dit, ça, ma grand-mère restait à capoter quand j'y ai dit ça. Il disait que faire participer les enfants dans les tâches manuelles, ménagères, tout ça, c'est vraiment, vraiment bon. Pis elle, elle répétait ça, pis elle répétait ça, pis elle écoutait tout le temps le Doc Mayou à radio, tu sais, dans ses grosses années, tu sais, 2000, 2003, mettons. Ouais, ouais. Dans ses grosses années. Pis là, j'ai dit ça au Doc après, ma grand-mère vous écoutait tout le temps, tu sais, j'ai comme eu tout le temps, la fin, en boucle, le Doc Mayou dans ma tête quand j'étais jeune, tu sais. Vous m'avez un peu, fait là, il dit, j'ai dit ce que ma grand-mère disait tout le temps, pis il dit, tu diras à ta grand-mère que c'est une femme très intelligente, pis qu'elle a bien faite, pis là, il m'a expliqué toute la théorie de ça, qui fait vraiment du sens. Tu sais, ça reste un psychiatre qui connaît plus ça que moi, là. Ouais, ouais, ben ouais. Comme il m'a expliqué ça, ça faisait vraiment du sens. Pis là, quand j'ai dit ça à ma grand-mère de 85 ans, écoute, c'était le plus beau jour de sa vie, c'est un petit peu que le Doc, tu sais. Oh wow. C'était cool. As-tu déjà appelé? Non. Jamais, 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 jamais. Elle avait peur de se faire envoyer chier probablement. Ben, je pense qu'elle n'a juste pas de problème grave de se faire fourrer par son fils, là, je sais pas. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Parce qu'il y en a des papiers, là. Ah ouais, ouais, il y en a. Ouais, mais il y en a qui n'ont rien demandé. Des fois, il y en a qui est comme madame, vous êtes grosse et vous avez sucé votre père. C'est comme, OK, mais moi, j'appelais juste pour savoir mon gars des problèmes de lecture. C'est-tu? C'est-tu? C'est calé. C'est parce qu'il est élevé par une astute conne qui sucait son père. Une grosse. C'est parce que vous avez goûté au pénis de votre père. Ah ouais, non, c'est clair. C'est 100%. Ouais, ouais, ouais. Des fois, c'est pas tout le temps gratuit, là. Des fois, oui, puis on adore ça. Ouais. Mais je l'avais entendu, je pense après qu'il y avait passé à tout le monde en faire, je ne sais pas trop, il y avait passé à Paul Arcand, genre à, mettons, 98.5, puis genre, il y avait comme plus le temps de s'exprimer puis tout. Puis je me rappelle plus de quoi qu'il parlait, tu sais, il parlait, mettons, genre de l'éducation des Noirs en général puis il disait, non, mais ça avait une étude qui, genre, mettons, dans certains quartiers. déjà, là. Non, 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 genre, là, en ce temps, je tombe sur un esti. Mais ce qu'il voulait dire, je vais y aller, ça tombera, ça va tomber sur moi. Ce qu'il disait, c'est que tout le monde en parle parce que je l'ai écouté. Puis je donne pas raison à aucun des partis, OK? Mais ce qu'il disait, c'était une chose statistique. Oui. C'était une statistique qu'il donnait. Puis là, le monde, tu sais, écoute, j'en ai eu des cours d'interprétation statistique à l'université puis c'est l'affaire qui m'intéressait le plus. Puis, c'est dôle à dire, mais il faut pas que tu te laisses aller avec tes émotions si c'est juste des chiffres, si c'est des chiffres. Non, t'as raison. Puis je suis pas d'accord avec ses propos. Je connais pas assez l'étude comment elle a été menée, mais ça disait qu'en moyenne, le quotient intellectuel, je pense, des Afro-Américains était 10 % inférieur à la moyenne. Mais je pense, tu sais, c'était vraiment plus complexe que ça. Puis peut-être que l'étude a été mal menée en Esti. Mais c'est parce qu'il disait, c'était basé sur l'éducation, genre, c'est que, mettons, il y avait beaucoup de monde qui était des enfants d'immigrés qui arrivaient ici, fait qu'il y avait nécessairement moins d'argent pour aller faire des plus hautes études, genre, parce qu'il y avait des familles plus pauvres. C'est ça qu'il voulait dire. Sauf que c'est sûr que sur papier, si tu dis juste que les Afro-Américains ont un ancien... Non, mais il parlait, il n'y avait pas rien que ça, il parlait aussi du fait qu'à cause de l'historique d'esclavage... De l'esclavage et de celui-là les plus brillants. Que, oui, que s'il y aurait eu, dans le fond, comme une sélection qui se serait faite... Ça, c'est différent. Mais là, moi, je suis comme... Tu sais, moi, c'est surtout là que ça a accroché... Bien, tout le reste, honnêtement. Parce que déjà, le test de quotient intellectuel, il faut que tu y crois à base pour que la statistique fonctionne. Ça fait que c'est un peu démagogique, mais tu sais, à la limite, bien là, de dire qu'à cause qu'il y a eu une sélection, genre, c'est ça qui aurait fait baisser le quotient intellectuel. comme, bien là, là, on part sur une supposition basée sur un test qu'on n'est pas sûr qu'il marche. Exactement. Ça commence à être pas mal loin avant de te rendre à ton profit. C'est juste ça, je trouvais. Ça devient encore carrément plus insultant pour bien du monde parce que Chris n'a rien de dire, vous êtes con parce que les plus intelligents ont les a tués. C'est comme tabarmac. En plus, c'était mal exprimé. C'était mal exprimé. Fait que je veux dire, de quoi qu'il n'y a pas de bon sens, tu l'exprimes mal, ça va avoir l'air encore plus tout croche. Ben oui, je ne peux pas, ben oui. En tout cas, j'avais oublié ce détail-là. Oui, mais tu ne peux pas, tu sais, personne ne peut prendre pour ou contre ça. Tu peux être contre le fait de dire des propos racistes. J'espère que tu es contre fortement. Mais je veux dire, tu peux être contre comment une étude a été menée. Oui, mais si tu ne le sais pas, c'est peut-être pas assez et ce n'est pas assez poussé des fois comme il essaie de le démontrer. Je ne prends pas le bord de Duck Mayhew, je veux dire, Chris, vous allez rire en tabarnak. Il y a un de mes chums que je m'entraîne avec, un de mes partenaires d'entraînement, Gloire, qui est congolais, OK? Puis il est black. Puis le tabarnak, à chaque fois qu'il donne un cours de boxe à d'autres personnes qui sont noires, qui ne me connaissent pas, qui me traitent de style raciste puis de style nazi devant eux autres. puis le ami, il trouve ça drôle, Chris, là. Ah, c'est drôle. Il est comme lui, il ne me parle pas, c'est un style raciste. Je suis comme, ta gueule, Gloire, c'est con. C'est pour ça que je peux lancer. Je pong les noirs, je pong les noirs, je pong les nerfs. Je pong les nerfs. Je pong les nerfs. Je pong les noirs par la face puis tu es sous meilleur. C'est ça, je pong les nerfs puis ça me fait encore l'air avoir plus, ça me donne l'air plus raciste. Oui, oui. Puis là, il n'y a rien qui va bien. Puis lui, il se trouve drôle, mais drôle. Puis je veux dire, c'est dur en esti quand tu es un petit blanc du Saguenay de dire, je ne suis pas, tu sais, prouver que tu n'es pas. Je veux dire, c'est un de mes très bons chums, mais en même temps, j'y tape sur la tête de toutes mes forces. Hier, je partais du gym, il donnait un cours, il me traitait de nazi puis tout. Puis là, j'étais comme, je ne peux pas te menacer de te crisser une volée, ça n'aide pas ma cause. Il n'y a rien qui l'aidait dans cette histoire-là, mais lui, il se trouve drôle en tabarnak. Oh oui. En tabarnak. Mais tu sais, j'aime ça jouer avec ce... Ça, c'est quelque chose de vraiment plus... C'est un sujet très sensible, le racisme. Oui, oui, oui. Moi, tu as beau me traiter de raciste, je m'en calisse, je le sais que je ne le suis pas. C'est drôle, mais j'ai des preuves, tu sais. J'ai beaucoup... Dans mon entourage, à la boxe, c'est moi, la minorité, tu sais. Fait que tu sais, si j'étais intolérant, normalement, j'ai une crise, là. Je veux dire, je n'ai rien, pas en tout, peu importe. Je suis musulman, je veux dire, j'ai des amis vraiment issus de plusieurs diversités, plusieurs cultures, mais, moi, quand j'étais Tinder dans ce temps-là, moi, je jouais avec ça. Maintenant, j'avais la... Ma description Tinder, c'était, salut, si tu es policière, ça ne pourra pas marcher entre nous. J'ai des amis noirs et je ne voudrais pas que tu leur tires dessus. Et ça, pour vrai, ça avait fait un buzz, littéralement. Des filles noires me super like ou me trouvaient sur Facebook pour me dire, ta description est hallucinante. Ah oui? Ah oui! Vraiment. Tu sais, un autre de mes chums, Lamine, qui est aussi, je pense, il est aussi congolais, il m'a dit ça, il faut que tu fasses ça en show, ce gag-là, mais dans un show, d'un afro-show, mettons. il faut qu'on te plogue, c'est un show de même. Ça va tellement borsi, c'est tellement borsi. Ça va tellement tout péter, ça ne sera même plus drôle. Parce que ça, c'est le genre de gag qu'ils vont vraiment trouver bon. Ah oui! C'est ce côté-là. Ça m'a l'air si c'est une joke qui te fait, puis qu'il sait que tu vas te faire manger des tomates. Lui, c'est un acide raciste. C'est ça. Mais pourquoi je l'avais dit à Lamine, ce gag-là, c'est qu'il avait été victime de profilage racial. Oui. Il avait fait un ticket genre à cause qu'il était black. En gros, c'était ça. C'est ça qu'il a décrit sur le ticket. Oui, c'est ça. Beaucoup trop... Trop sombre. C'est trop sombre. Il était hostile. C'est ça. Il était hostile. Il a baissé sa vitre rapidement. Il était hostile. Il marchait. Je suis capable de sentir ça. Oui, c'est exactement ça. Il avait écrit ça sur Facebook. Il avait envoyé ma description et j'ai dit « Je milite, pour toi. » Puis là, il était comme « C'est du génie. » Il me l'a comme rappelé il y a un mois. C'était quoi? Je trouvais ça drôle. Je veux dire le Doc Mayhew, je ne penserais pas qu'il est raciste. J'ose espérer que non. Les personnes qui vont me traiter de raciste, je ne le suis pas. puis je n'aurais pas voulu sortir avec une policière. Je ne veux pas qu'à tirer sur mes amis. Je ne pense pas que le Doc Mayhew est raciste personnellement. C'est juste que il veut arriver. J'ai l'impression des fois dans son discours, en tout cas à TV, parce qu'évidemment, il donne un show à TV aussi. On s'entend. On s'entend. Mais quand il se prononce, les gens le voient comme un spécialiste. Puis des fois, il utilise des raccourcis pour arriver vers la conclusion qu'il veut. C'est juste ça. C'est une nature à faire. Mais je ne pense pas qu'il est raciste. Je ne dirais pas jusque-là non plus. En tout cas, s'il y a du monde qui veut venir me contacter sur ma page pour me traiter de raciste, je vous attends. On va aller se parer pas de casse. Pas de problème. Pas de casse, pas de mâtre. Pas de mâtre. Pas de mâtre. Pas de mâtre. C'est ridicule. Gislain Madouma. Lui, il a été champion NABF et WBC Intercontinental et NABF. Il était top 10 mondial chez les professionnels. Maintenant, il descend pour les qualifications pour les Canadiens qui étaient à Jonquière. Moi, je ne boxais pas. Je n'avais pas assez d'expérience. Je venais d'arriver chez les seniors et j'avais 12 combats. 12 combats chez les seniors. Tu t'es pété. Tu peux changer de stratosphère mais tu es dans des bûts. Tu as beau être le meilleur des juniors, tu es le meilleur junior au Canada, tu peux te faire battre par des gars de classe chez les seniors. C'est une grosse, grosse marche. Gislain Madouma est là parce qu'il y a du monde de son club qui boxe. Lui, il était encore très, très actif chez les professionnels. Il commence à jaser et il connaît bien mes coachs. Il lui a dit « Tu ne te bats pas? » Je dis « Non, ça ne fêtait pas. Le timing n'est peut-être pas bon. » Il dit « Ok, mais tu fais-tu disparu? » Je dis « Ok, demain matin, 9h, on va faire du pari. » Je dis « Ok, c'est good. Je ne le connais pas. » Je dis « Non, c'est sérieux, retrouve-les, on se set up de quoi. » Il est arrivé, il n'y avait pas de gants, pas de casse, pas de mout, pas de jack-strap. Il a passé des gants, un casse. Il n'y avait rien. Il est arrivé en habit civil. On lui a passé des gants, il a passé un casse, un jack. Je n'ai pas besoin de moutre piste, les boys. Là, je suis comme « T'es sûr de ce que tu me dis? » J'ai peut-être pas beaucoup de combats, mais un coup de poing sailleur, c'est un coup de poing sailleur. Pour me poser une dame, Il a fait huit rounds en ligne, six avec moi, puis deux avec un autre. Cinq avec moi, trois avec un autre. Pas de moutre piste en ligne. Puis tu sais, on passait des gros shots, parce qu'il se laissait faire. C'était une clinique de boxe plus que d'autre chose. Mais Ben, il était comme un surhomme. Je capotais. Je capotais. Mais le gars, tu sais quoi, il ne savait pas boxer? Oui, le gars, il savait boxer trop, justement. Il y avait peut-être une centaine de conformateurs. Il était champion chez les professionnels. Il était dans un top 10 mondial professionnel. Il était capable de placer tout le temps sa tête pour que ses dents étaient serrées. Mais pour vrai, ça, je capotais. Puis deux semaines après, ça, c'est la chose qui m'est arrivée, je pense, la plus incroyable deux semaines après, il se faisait appeler par la team Pacquiao, la team de Manny Pacquiao. On a besoin d'un sparring partner pour le combat contre Timothy Bradley 3. Viens-toi aux Philippines. Il est allé faire tout le camp d'entraînement aux Philippines. Il a fait plein, plein de rounds avec Manny Pacquiao. Il a plein de photos avec Pacquiao. C'est malade. Je peux dire officiellement, j'ai frappé sur la même face que Manny Pacquiao et c'est incroyable. C'est malade. C'est ça pour vrai. Tu restes surpris. C'est indoment. Tu es dans ton petit jonquière avec ta petite routine d'entraînement normale. Tu es dans un off-season un peu. Pas un off-season, mais c'est un peu plus lousse. Oui, oui. Puis là, deux semaines après, tu fais comme, le gars que je connais, tu es aux Philippines avec Pacquiao. C'est incroyable. C'est vraiment cool. pour l'évolution du monde dans ce sport-là, tu es du monde qui ne considérait pas tant que ça puis là, tu es rendu genre fucking huge comme moi. Vraiment. Oui. Vraiment. Ça, c'est cool. Quand tu viens d'une petite place, je veux dire, c'est cool voir le monde qui ont eu une grosse carrière avant puis tu fais comme un peu suivre les pas. mon ancien coach Christian Gagnon que j'en sais en combat comme je le disais tantôt. Lui, c'est une légende quasiment dans le box à ma part. Je veux dire, lui, il est à 18 ans, première année chez les seniors. Il n'avait pas boxé depuis un an, même pas entraîné. Il arrive au gym pour recommencer à la boxe. Stéphane Larouche, il disait, c'est les gants dorés la semaine prochaine, tu veux-tu venir? OK. Pas entraîné, il a gagné les gants dorés. Il a gagné trois arrêts de l'arbitre. Trois encore, je te jure. C'est sur papier. Ça n'a pas de sens. C'est un malade. Il ne courait même pas. Il n'y avait pas de cardio, rien. Il devait courir un peu, mais il a un cardio comme physiquement, il est très, très spécial. Lui, il a une bedaine. Ça, pour vrai, la prochaine fois, je descends à Jonquière, il faut que je fasse cette vidéo-là. Il peut prendre n'importe quel coup au ventre sans broncher. Ah oui? Plus gros coup, je me donne un swing, paf, dans le ventre, il ne le sent pas. Ah oui? Ah oui, tabacou. C'est un malade. C'est lui, il a boxé en même temps que Stéphane Ouellet. Il a battu Éric Luka deux fois chez les amateurs. C'est Luka qui est devenu champion du monde après un moment donné. Ma plus grosse compétition à vie que j'ai gagnée pas mal, c'était la Coupe Imperium qui qualifie comme une compétition internationale. C'était à Terrebonne. Puis, j'avais genre 23 combats puis il y avait trop de monde dans ma catégorie. Ça fait qu'ils ont fait catégorie 20 combats et plus puis 20 combats et moins. je n'ai 22. Je n'avais 22. J'ai battu les deux gars qui avaient genre 40 combats. J'avais battu deux gars en deux jours. J'avais poigné le bail puis j'avais battu un gars de 41 combats puis un autre gars qui avait gagné la Brempton Cup en Ontario qui est comme la même chose mais en Ontario. Puis à la fin, j'étais avec ma couple. Il y a Éric Luka qui était président d'honneur. Oh wow. Il s'était avec moi. Il dit, viens, on va aller voir Éric. On va voir Éric. Esti, il s'en souvenait bien comme il dit, moi, ton coach, je m'ai battu deux fois c'est à cause de lui que je n'étais pas champion canadien chez les juniors. Quoi? Il s'est fanché? Éric Luka, il s'est déjà battu contre un, il a battu deux gars qui sont devenus champions du monde pro par la suite. Tu sais, les fameuses rencontres Jonquière-Floride. Oui, oui, oui. Il s'est battu contre un gars qui s'appelle Tony Marshall. Ça, vous le googlerez si vous voulez. Tony Marshall, il a été champion de WBC chez les supermi-moyens si je ne me trompe pas. Tony Marshall chez les amateurs, ça, je l'ai vu. J'ai vraiment vu les affaires. Je veux dire, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Le gars était 150 victoires, aucune défaite en Floride. Tailleur. Christian l'a battu, colis. J'étais comme, pour vrai, Christian, ça se peut pas. Christian m'a montré son carnet. J'ai comme fait, OK, c'est beau. 150-0. Tu peux pas, tu sais, tu peux pas poser de questions. Tu sais que t'arriveras jamais à ça. 150-0. Mais 150-0, c'est-tu parce qu'il collissait rien qu'avec des mardes? Je veux dire, comment t'arrives à 150-0? t'as des championnats. Je veux dire, t'es champion de la Floride, t'es bon. Ah non, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est sûr. C'est juste, c'est tellement un chiffre comme ridicule dans ma tête. C'est quoi le chiffre le plus ridicule de boxe amateur que j'ai entendu de ma vie? Non, c'est quoi? 395 victoires et une seule défaite. Mais pourquoi il ne va pas pro? Parce que, justement, le gars de 395-1, c'est Vasil Lomachenko. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais chez les amateurs, il a été dans les gars les plus rapides à devenir champion de trois catégories de poids. Il était vraiment fort. Il a deux médailles d'or olympique. C'est super rare et c'est un Ukrainien. Je pense qu'ils font quand même un bon revenu avec les médailles. Ah, OK. Oui, il faut partager les médailles. Est-ce qu'ils sont pourront de sponsor les amateurs? Oui. À cette heure, j'ai eu un cours de Jeux olympiques. J'ai fait mon cours de Jeux olympiques d'hiver. Histoire de Jeux olympiques d'hiver à l'université cette année. N'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais il y avait beaucoup de choses que j'ai appris. Avant, il n'y avait pas le droit de sponsor. À cette heure, c'est plus toléré. Pas mal. OK. Pas mal. Tant mieux. Surtout que Chris, c'est aux quatre ans. À un moment donné, il faut que... Maintenant, il faut que tu manges. Il faut que ça revienne. Exactement. C'est parce que dans les autres sports, les autres peuvent faire pro. Je ne sais pas, un joueur de hockey, le Team Canada, il va avoir des joueurs de la NHL. En boxe, c'est comme genre il ne faut pas que tu boxes pro. Mais là, c'est comme comment tu fais ton argent. C'est ça, tu ne peux pas boxer pro parce qu'il faut que tu retournes aux Olympiques. À cette heure, tu peux, mais c'est mitigé. Mais c'est complexe. C'est vraiment complexe pour vrai. Maintenant, les Olympiques, Rock catch que le monde se déplace pour voir les meilleurs au monde s'affronter. Exact. À un moment donné, il faut que tu les mettes les pros aussi. C'est plate, mais c'est eux les meilleurs. Mais en boxe, c'est deux sports. C'est vraiment deux sports. Ah oui, c'est vrai. L'Olympique est professionnel. C'est deux sports différents complètement. C'est deux pace. C'est deux... C'est jugé différemment. C'est vraiment particulier. C'est plus du touch combat, j'imagine. Oui, c'est plus touch. Tu as des knockouts de plus en plus à cause de retirer les casques. Mais ça reste que c'est beaucoup au point. C'est beaucoup de volume. Pro, c'est rare. Tu vas avoir du volume. Tu s'appelles, mettons, Manny Pacquiao qui est un malade mental. C'est lui, il a 41 ans. Il se dit, moi, je ne pognerais pas Logan Paul, je vais aller pogner le gars le plus dangereux à 147 que personne ne veut pogner. Je vais y aller. Ah wow. Il se bat tout bientôt. Il se bat contre Rol Spence, je pense, à la fin du mois d'août. Spence, personne ne veut pogner. Il est dangereux. Il est vraiment dangereux. Il n'y a aucune défaite, quasiment que des knockouts. Il est double champion du monde. Pacquiao, il est comme, allez le pogner, moi! mais il est bon. Ah oui. Il cogne. Il a commencé sa carrière à 110 livres. Il est rendu à 147. Ah oui. Il a commencé à 110 livres. Oui, je pense que c'est 110 livres. Ah ben, ben. Puis lui, quand il est arrivé, là, je suis vraiment une encyclopédie sur deux pattes pour la boxe, pour vrai. Quand ils l'ont connu, c'est peut-être pour vrai, dites-moi lui, ce n'est pas intéressant, je vais arrêter. Non, je suis décollé là-dessus. Quand ils l'ont connu, Pacquiao, lui est arrivé à LA pour boxer. Il s'est dit, moi, je veux boxer. Il a connu Freddie Roach, son entraîneur de toujours. Il s'est dit, OK, ils ont fait de la mythe la première fois, puis c'était comme s'ils n'avaient tout le temps fait ensemble. Ils ont eu un call. Pacquiao était déjà ranké d'un top au monde, mais il n'était pas champion. Il avait été champion, je pense, de plus petite catégorie. Il l'appelle l'adversaire du champion, je crois, à 118, Lelo Ledwaba, un Africain, c'est désisté, c'est blessé. Ça nous prend un remplaçant deux semaines de préavis. Moi, y'allez-moi! Deux semaines. De Jim Lampley qui lit sa feuille. Il est comme, OK, le prochain, the next one, Manny Pacquiao. Pacquiao. I think I got it right. Pacquiao. Il ne savait même pas comment prononcer Pacquiao. Pacquiao était underdog, ça n'avait pas de sens et il te l'a pété. Mais pété, là! Même plus drôle, il passait juste des gauches. Pacquiao est gaucher, il passait juste des grosses crises de gauche. Les doigts pas, même d'avant la face. Ça n'avait pas de bon sens, il était magnifique. Il faut que je voie ça. L'élo les doigts pas. Tu regarderas les... Tu me mettrais en description. Les HBO Greatest It de Manny Pacquiao. Ce n'est vraiment pas toute sa carrière, mais il montre les débuts. Quand il s'est pogné contre Éric Morales, c'est ton vote fou. Les premiers contre Marquès, quand il s'est fait narkier contre Marquès. Tout le monde était comme, il est-tu mort? Finalement, il est revenu, il est redevenu champion du monde après. Je veux dire, c'est quelqu'un. Pacquiao, c'est quelqu'un. J'en ai rencontré quand même quelques-uns champions du monde. Je n'ai jamais rencontré Pacquiao, mais il paraît qu'il est tellement sympathique. Je l'ai su quand même de ça. Il a l'air super sympathique. Super sympathique, super human, mais il est accessible. C'est rare. C'est du monde avec des champions du monde. C'est du monde avec des grandes prestances. Souvent. quand Eledar Alvarez était champion du monde, je l'avais rencontré justement à soirée Stevenson. Vraiment sweet, le gars. Super fin. Mais il sait qu'il est champion du monde. Il vient de narkier Sergei Covalet. C'est cool. C'est un bon boxeur. Jean-Pascal, il sait que c'est Jean-Pascal. Aujourd'hui, j'espère qu'il va se prendre différemment parce qu'il sait que c'est Jean-Pascal. Oui, c'est ça. C'est un petit peu triché. On vient de comprendre la remontée pour redevenir champion du monde. C'est probablement. Oui. Il se serait fait pogner peut-être avant, probablement. Tu penses? Oui, parce Vada. Tu es capable de bien faire le cycle, par exemple. EPO, tu te fais pogner quand même pas mal, je pense. Man, en tout cas, moi, je connais avec la MMA. Mettons, tu as Cody Garbrandt, pas Cody Garbrandt, tu as TJ D'Alessio, qui est champion pendant une last year. Il s'est fait pogner. Il s'est fait pogner dernièrement. Il s'est fait pogner et ça a l'air que pendant un cri de vaut, il s'entraînait avec Team Alpha Male. Ah oui, il y a des autres, ils sont tout croche, je pense. Pas si pire, mais ça a l'air que lui, chez Team Alpha Male, il montrait à tout le monde comment se piquer sans se faire pogner. Ça fait des années que Cody Garbrandt disait ça et là, il s'est fait pogner il y a deux ans. Il a quand même une grosse run. Depuis le temps, il a commencé à dire ça. D'après moi, il était capable de faire pas mal de fights sans se faire pogner. Sans prétention, je pense qu'en MMA, c'est plus lousse un peu. Peut-être. Sur le moment. Sur le moment. On va te donner une suspension de deux mois, mais refais-les plus là. Ça dépend de tes qui. Ça dépend de tes qui. C'est ça, c'est ça. C'est John Jones que c'est comme OK, oui, c'est un picogramme. Personne n'a jamais entendu cette mesure-là, mais là, c'est important vu que c'est John Jones. John Jones, tellement tout croche. Mais non, mais oui. C'est n'importe quoi. C'est un picogramme. À partir de Nick Diaz qui se fait kick-out pendant cinq ans pour du weed. Mais t'as John Jones se poigné pour des stéroïdes. Ben oui, mais regarde, il n'en avait quasiment pas. John Jones, c'est comme le Monopoly. À chaque tour, il a une chance de retourner en prison, mais de revenir. Oui. Oui, oui, oui. Il skip deux ans, il revient. Il retourne en prison après. Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est ridicule. En plus, c'est même l'autre fact qu'il avait fait après. L'autre fact qu'il avait fait après, c'était refait de poigné pour stéroïdes, mais il disait, ouais, mais là, il essayait de nous faire croire que c'est encore un petit peu grand depuis deux ans. Il y en avait plus que la dernière, il y en avait plus que la dernière fois qu'il s'était fait de poigner dans son sang. Puis eux autres, ils ont dit, ben oui, parce que le cas, ça prend du temps de me metaboliser, blablabla. Ben oui, John. Ben oui. Ça faisait deux ans. Il disait que c'était des restants. Hey, jusqu'où ils vont aller, c'est pour les sauver? Est-ce que pendant que Nick Diaz ne se bat pas parce qu'il a fumé un joint? C'est n'importe quoi. La fille qui est frappée en short, elle n'était pas en scène pour vrai, elle niaisait. Elle était juste ballonnée. Fais-moi pas chier. C'est un coq qui a un de ses amis qui est allé rechercher. Ben oui. Ça, c'est vraiment atroce. Dans Pascal, je crois, par exemple, qu'il était clean, la grosse majorité. Je pense même qu'il commençait ça. Oui. Pour vrai, il a longtemps milité pour un clean sport. C'est un sport clean. Ah, un plus. Ça, c'est terrible. Mais j'ai l'impression que tu ne dois pas commencer en te piquant pour vrai. Je ne sais pas. Non, c'est sûr, mais je pense que là, c'était comme la première fois parce que là, tu sais, l'âge aussi. Oui. Jean-Pascal, c'est un gars qui a un talent démesuré. Oui, oui, absolument. Je ne pense pas que c'était arrivé vraiment. Mais tu sais, en tout cas... Qu'est-ce qui serait passé, tu penses, dans le combat Badou Jack s'il avait pu se présenter? Ça, c'est une bonne question parce que le premier combat, c'était arrêté sur une coupure, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vu le... Mais peut-être que je me... Ah, là, t'as un peu, ça me gosse. Il faut que j'aille voir ce box-rec. Mais je pense que ça s'était arrêté sur une coupure. Mais il l'avait envoyé sur le cul quand même, Badou Jack. Jean-Pascal avait envoyé Badou Jack sur le cul. Fait que tu sais, je suis comme... Je ne sais pas, je suis comme mitigé, mais je pense... Mon cœur dit que Pascal aurait probablement encore gagné. Je pense que Badou Jack est la personne la plus bad-lockée de l'histoire de l'homme. Ah oui? Il est bad-locké. Je ne sais pas il y a combien de... C'est une plate décision. On va regarder le bout. Et c'était... Je ne suis pas capable de le voir, mon Dieu. Je suis bien mauvais. D'ailleurs, s'il y a du monde de box-rec qui écoute, votre application mobile est dégueulasse. C'est rapide. After Fight, oui. En tout cas, je pense que ça s'était arrêté avant. Oui, Last Six, c'est ça. Non, ça, c'est pas les combats. C'est n'importe quoi, ça. Mais en tout cas, c'est ridicule. C'est une coupure, genre, puis il était rendu Je pense que c'était la grosse coupure, mais je ne suis pas sûr si c'était contre Marcus Brown. En tout cas, mais Pascal avait gagné une décision partagée. Je pense qu'il aurait pu peut-être le refaire, mais pas longtemps. Mais Badou Jack, il y a, si je ne me trompe pas, il y a 24 victoires, 3 défaites, une par KO, mais il y a 3 nuls. Il n'y a personne qui a 3 nuls, ou presque. Je veux dire, puis il y a eu des défaites. C'est une nul contre Lucien Boutet, c'est discutable en neuf filles. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas vraiment nul. Il y a eu une décision. Surtout des nuls, ça doit être quand même rare en savoir. C'est très rare, c'est très discutable, mais il y en a qui devraient être des nuls et qui n'en sont pas. Il y en a qui ne devraient pas m'en être. Le premier, Golovkin, Canelo 1, ça j'attends les hate. Si je dis ça, je tiens mon point. Le premier combat, Canelo-Golovkin 1, Golovkin avait gagné, ça a été une nul. Ça, c'était la plus grosse crosse que j'ai vue quasiment live. Ah oui? Ah wow. Canelo, tu es avec Oscar Deloia, Oscar Deloia, c'est un crosseur. Il était gamblé sur la nul. C'est ça, ils l'ont poussé fort la nul. C'est encore pas serré, ce n'était pas nul. Golovkin avait gagné. Le deuxième, Canelo avait gagné. Mais je veux dire, ça reste que... Puis là, s'il y a du monde qui ne sont pas d'accord, appelez-moi, contactez-moi, je vais vous donner mon numéro, on va s'astiner. Vous n'allez pas trotter. C'est pas vrai, ça, je peux m'astiner. Tu sais, des combats que j'ai vus souvent. Oui, tu as entendu parler, c'est vrai qu'il voulait faire Delahoya contre Georges Saint-Pierre. J'adore ça. Man, surtout que Delahoya s'est rendu un vieux coquet. C'est mon vieux coquet préféré, je l'ai dans mon poule. Non, c'est incroyable. Mais pour m'être déjà entraîné après une fin de semaine de coke, je vais t'avouer que c'est difficile en tabarnak. Pour vrai, l'emblée de Ross... Delahoya. Delahoya. Il se ferait... Tu sais, je veux dire, c'était le meilleur boxeur de sa génération, Delahoya. Son dernier combat, il s'est fait éclater par Pacquiao. D'ailleurs, ce combat-là, aux Philippines, il y a certains endroits, je pense, il n'avait pas le droit de l'écouter. Parce qu'il pensait que Pacquiao allait se faire tuer. Il pensait qu'il allait se faire tuer? Oui. Logiquement, Pacquiao était vraiment plus petit. Delahoya, c'est un gros bonhomme comparé à Pacquiao. Il passait ses gauches comme il voulait. Il avait la vitesse, il avait la puissance. Il le détruisait. Mais, tu sais, Delahoya, il n'est plus là. La cocaïne a fait ses ravages. C'est un multi-archi-millionnaire. Ça reste peut-être cinq gars les plus influents dans le monde de la boxe. Oui. Ça, d'ailleurs, une autre anecdote, Bob Arum. Je vais vous compter ça, Bob Arum. Puis, tu sais, je pense que George aurait gagné. Je pense aussi aujourd'hui. George, qui n'est pas le meilleur boxeur, mais il l'aurait battu. Mais Chris, c'est un athlète. Il est Delahoya, il est rendu couru. Il est sérieux. Il n'a jamais arrêté non plus, George. C'est ça. Oui, c'est ça. Il s'entraîne à tous les jours, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais Delahoya, il y a une scène. Moi, quand je jouais à Fight Night, Fight Night Champion, que je joue encore d'ailleurs parce que c'est le dernier resté du box qui ont sorti. J'ai joué avant de me joindre à la discussion. C'était qui que tu avais pris? C'était qui ton boxeur? C'était qui que j'avais pris? Ah, j'avais pris, voyons, je m'étais mis contre Lennox Lewis, mais j'avais pris, voyons, tabarnak, un vieux qui n'était pas yé. Non, un qui n'était pas yé contre Mohamed Ali. Joe Frazier. Joe Frazier, oui. ce n'est pas qu'une Joe. Lui, tu fais un combo, tu droppes, tu donnes un crochet de la main avant et c'est bon, on a reculé tout le monde avec ça. Oui, je sais rien qui a des crochets de la main en avant genre au corps puis à la tête après. Mais ça, c'est une défensive crabe comme moi je l'appelle. comment on l'appelle ça. Ça, George Foreman, le mythique George Foreman faisait ça. Oui, oui, je ne sais pas. Là, on est vraiment rendu dans des conversations vraiment nichées, mais j'aime encore ça. Je n'ai jamais l'occasion d'en parler vraiment en podcast parce que ça vient d'habitude avec Faf. Je ne veux pas que les invités fassent comme c'est l'eau. moi je suis vraiment poussé là-dedans. Le combat contre Michael Moore Mourer. Lui là, il avait été champion du monde chez les light heavyweight toutes par knockout. Il avait toutes les ceintures toutes en knockout. Une brute. Il est allé chez les heavyweight et il est devenu champion du monde heavyweight. Son coach d'ailleurs, c'était Teddy Atlas. D'ailleurs. oui. Et Foreman, 42 ou 43 ans. Je pense que c'est 42 ans. Gros comme un pâté. Dis-moi, moi le pogné, moi. Il sort de la retraite de pogner le champion invaincu qui a des gros quasiment. Il pogné. Il mange une volée monumentale, Foreman. Il se fait toucher. Il ne touche pas. Il est rendu trop lent. Mais tu vois que le gars a de l'expérience. Foreman, qui est à mon avis le gars qui cogne le plus de l'histoire. Oui. Dis-moi le pogné. Il passe un jab direct qu'une fois. Oh, il pogné. Un deuxième. Poum. Moi, sur le cul, il devient champion du monde. Même Foreman, il ne croyait pas. Comme tu es sérieux, puis il se bloquait. Il se défendait de même. C'est pourri de défendre de même. Ah oui. Tu ne peux pas y aller. Non, non. Avec des reverses de main, c'est légal. Non, non. Même les crochets, je veux dire, ils passent. C'est pareil. Tout le temps. Je me rappelle d'une stratégie qu'il avait empruntée parce que j'avais regardé, d'une part, je regardais des recaps soit de carrière ou de fight en particulier. Quand il était contre Evander Holyfield, le premier fight, un contre l'autre, qui avait décidé de ne pas donner toute sa puissance pendant la majorité du combat. De garder, de se retenir un petit peu ses points. Intentionnellement, pour garder son stamina et aussi pour mettre l'autre personne en confiance, je pense. C'est une très, très bonne stratégie. Finalement, à la fin, il a commencé à vraiment rentrer toute la puissance et Evander a fait « Tabarnak, je ne me suis jamais fait passer fort de même de ma vie. » Tout le long, ça allait bien. Tabarnak, il sort ça de nulle part. Il dit « J'ai jamais été frappé fort de même de ma vie. » J'en revenais pas. C'est sûr, c'est une brute Foreman. C'est un dangereux. T'avais-tu vu Foreman… Surtout John, il était… John, c'était une brute. Ah oui, ah oui. T'avais-tu vu Foreman contre Frazier? Ah, ça, ça m'a fait pitié pour vrai. Tabarnak, je ne l'ai pas vu. Il me semble qu'il crée sur une volée. Ah, même plus une rince. Avant les cas techniques, il me semble qu'il y a un round qui le calisse quatre fois à terre. Oui, tu l'as encore aujourd'hui. Seulement l'arbitre peut mettre fin au combat. Ah oui? Ah oui. On est encore dans les combat championnats souvent, mais c'est souvent qu'il va arrêter au deuxième parce que le gars est détruit. Oui, c'est ça. Ça en avait Frazier et il retournait. Oui, mais ça, il retournait. C'est parce que Frazier, une chose qu'il faut savoir, excuse-moi de te couper, mais une chose qu'il faut savoir, Marco, c'est que Frazier, ce n'est pas un gros bonhomme. Oui. Ce n'était pas le personnage, mais ce n'était pas un gros bonhomme. Foreman, c'était un vrai poids lourd. Des nouvelles générations de poids lourd. Oui. Ali, ce n'était pas un gros bonhomme tant que ça paraît. Oui. Et aujourd'hui, tu as Tyson Fury qui m'a dit 6 pieds 9, 260 livres. Oui. Dans ces années-là, un poids lourd pouvait peser peut-être 180, 190. C'est un stony lourd aujourd'hui quasiment. Oui. Les gars sont rendus plus gros dans n'importe quel sport. Dans tous les sports, les athlètes sont de plus en plus immenses. Mais tu sais, ce n'était même plus drôle. Il se faisait envoyer sur le cul, une shot après l'autre. Ah oui. Moi, je l'ai vu et j'ai trouvé ça triste. Oui, oui. Parce que arrête l'est, il va se retuser. Et finalement, il est mort jeune quand même. Oui. Je ne sais pas d'un coup, j'aime ça, Walking Girls. Ça fait call, c'est une volée. Si je l'haïs, j'adore ça. Oui. Moi, c'est la chose que j'adore le plus. Moi, j'en ai vu du monde live se fait péter et du monde qui a jaillis. Ah oui. Comme. Bien content. C'est mal. Bien, bien content. À un moment donné, j'ai recroisé un gars au gym cette semaine. Quand je suis arrivé à Québec, j'ai essayé un peu de me faire partie de l'équipe de ce gym-là. Parce que j'arrive dans un autre point. Puis ça, ce n'était pas cool. Quand je suis arrivé en sparring, les gars ne me connaissent pas. Mais les coachs me connaissent. Les gars ne me connaissent pas. Ils me connaissent probablement juste de nom. Là, il y a un gars qui pensait que je suis un débutant. Puis lui, il a genre 10 qu'on bat. Puis il est de mon poids. Puis il fait, il me dit, tu veux-tu que je commence tranquillement? Je suis comme, non, non, vas-y. Puis lui, il se dit, Chris, le nouveau, il a du bon stock en tabarnak. Les gars, yes, cast winning. Tu sais, j'avais du bon stock. Tu sais, je les whip, mon gars, mes gars, ils sont inimaginables. Puis après ça, je ne parle à personne parce que c'est en bas que je ne parle pas vraiment. Puis je crie sur mon camp. Là, après ça, ces gars-là sont devenus mes chums. Puis ils ont fait, Chris, on se demandait t'étais qui couvrait. On trouvait ça insultant. Après ça, j'ai commencé, tu sais, les gars-là, je vais voir les gars-là où il y a du monde du club qui se battent. Puis il y a un gars du Lac-Saint-Jean, moi, je ne l'aime pas bien. De mon coin, il m'énerve. Bien pas de mon coin, je viens de Saguenay, mais le gars, il m'énerve. Puis il se battait cette soirée-là contre un gars que je connais bien de Québec. Je dis, hey, tu te bats contre Mathieu ce soir? Fais attention, il cogne en estime à John Hawking, ce qui n'est pas vrai. Mathieu, correct, Mathieu cogne correct. Il cogne très respectable, c'est un gars sur le centre-league. Mais je dis, Mathieu, fais attention, fais attention, il cogne vraiment dur. Mais là, la coach de mon club, elle vient me voir, elle dit, j'espère que tu ne diras pas ça à du monde de notre club, tu viens de le détruire. Non, c'était voulu, c'était voulu, je ne l'aime pas. Le gars, finalement, le gars a gagné une décision limite, mais il s'est fait geler, il s'est fait knockdown deux fois. Ah oui? Je riais, mon gars. À la fin, il est venu me voir, il fait, ouais, c'est peut-être mieux fait de ne pas me dire qu'il cognait tant que ça. Je suis en cas. Oh wow. C'est rentré dans la tête. C'était pour toi que je disais ça. C'est ça, en plus, j'avais plus pas mal d'expérience que lui. Fait que tu sais, il savait que, tu sais, j'avais déjà mis les gains avec pour vrai. Fait que tu sais, c'était comme, je vais lui faire confiance à Will. Fais-moi pas confiance, sacrément. J'étais assez content que je suis assez éclaté. Tu sais, du monde qui t'énerve. Tu sais, dans la vie, tu as tout du monde qui t'énerve. Tout le monde en a. Tu sais, mettons, moi et Phil, tu m'énerves. J'aimerais ça que tu te fasses péter. À la boxe, ça se peut. Ça peut arriver. Eh oui. C'est vrai que c'est génial, pareil. Tu sais, moi, il y a un gars à Jonquière qui faisait du MMA. Tu sais, je sais pas, au Saguenay, c'est pas vraiment développé encore le MMA, en tout cas, dans le temps que j'étais là. Puis un gars, il se prenait vraiment pas de la merde. Oh oui? Il se prenait vraiment, mais vraiment pas de la merde. Moi, j'étais comme, tu sais, ça fait du MMA, la forme de taille. Je veux dire, j'irais pas dans un gym de MMA, fais comme, moi, toi, tu veux rincer en jujitsu, est-ce-tu? Ben non. Ben oui. C'est d'accord? Ben non. On va lutter. Ben non. Ben non. Lui, c'est comme le tennis pis le badminton. Ben oui, exact. Fait que là, t'arrives, il arrive, il dit, je veux pogner votre meilleur. Le boxeur qui dit ça? Oui, le gars de ma voix, il dit ça. Non, moi, je suis comme, je mets pas les gants en soir, j'ai une compétition bientôt. Tu sais, je me qualifiais pas comme le meilleur, mais c'est un gars de mon poids. Oui, oui. Mais c'est ça, fait que là, il met avec un autre gars de mon poids qui a moins d'expérience, mais qui est bon. Charles, il est bon. Puis, il a crissé ça de voler. Ben oui. Moi, je faisais de la corde à danser devant le ring pis j'étais comme, c'est pas d'affaire ça. Ben oui. J'aurais aimé ça et mettre les gants, moi. Parce que quelqu'un que t'haït, quelqu'un que, tu sais, faut pas haïr ton adversaire parce que tu viens dans l'émotif pis c'est plus dur à gérer pis tu perds de l'énergie à cause de ça. Mais si c'est quelqu'un que t'haït pis en plus, t'es capable de gérer, t'sais, t'as tout sur lui, t'es meilleur que lui sur tous les points, pis tu vas lui faire mal. Ben oui, ben oui. Tu fais durer le plaisir. Tu sais, tu vas pas faire comme mon non-ca au premier. C'est un mon non-ca en décollant. Ben non, ben non, ben non. Tu lui laisses sa chance et dis viens-t'en. Tu prends ses plus grosses claques si tu peux. Si tu peux, tu prends ses plus grosses claques. Note à tout le monde qui écoute, c'est vraiment pas brillant de faire ça. C'est la pire idée. Manger des coups pour rien, c'est pas une bonne idée. Tu prends ses chats pis là, tu lui donnes, tu lui mets un espoir dans sa tête qui peut te faire mal. Pis qui peut éventuellement te dominer. Pis après ça, tu revires la vapeur. Pis là, tu lui fais manger ça chaud. Tu lui pètes à l'idée. Ça là, c'est des moments, tu sais, des petits moments là que tu fais comme mon Dieu, je vis que pour ça. Ah, c'est clair. Je veux dire, le pire, c'est que dans la vie, je suis tellement pas, tu sais, je me battrais jamais à l'extérieur. Ouais. C'est ça, je dis ça. Je dis ça à cause des polices, mais tu sais. Non, mais si je ne sais pas attaquer. Si je ne me fais pas attaquer, je ne chercherais jamais à l'envers. Mais tu sais, comme une shot d'un bar à Jonquière. Moi, je cherche, je veux dire, je peux être baveux. Si je n'irai pas, je fais comme, oui, bientôt, on va se battre dehors. Je descends, on est à voir maltaire à Jonquière, pis il y a un gars que je connais, que c'est comme le sky de la place, mettons, avec ses deux chums, pis tu ne vas pas chercher à la merde avec eux autres, mais il tripe sur moi. Il m'avait déjà vu boxer une fois. Finalement, il me payait mes verres, genre dans le temps que je buvais encore un peu, il me payait mes verres tout le temps, je ne payais rien. Fait que j'étais comme, je descends toilette en bas, je descends, on peut croire que c'était en bas, je m'envoie au toilette, il y a deux gars qui, je suis en train de me râler les mains, il y a deux gars qui commencent à me truster, ils me cherchent la merde. Là, je fais comme, hé les boys, premièrement, il est trop de bonheur, je ne suis pas encore, je ne suis pas encore assez chaud pour que vous puissiez me crisser de voler à deux. Ça, c'est ultime conquis. C'était deux gars que je ne connaissais pas, je n'avais pas peur, peut-être qu'il m'aurait battu, mais je n'avais pas peur. Monté, je suis allé voir le gars, on va dire, mettons qu'il s'appelle Steve, il ne s'appelle pas Steve, je vais le voir, je vais dire, hé là, c'est les deux gars, ils cherchent vraiment la merde avec moi. Je dis, pardon, hé, amène un roman coke ici, Will Dutassi, ils sont allés chercher, ils sont sortis dehors et ils ont congissé une sain crème de voler, à coups de pied dans les côtes, puis à coups de poing dans la face à terre. Je te raconte ça, vraiment. Will Dutassi, tu bois un roman coke. J'étais comme pour vrai, je voyais ça par la fenêtre, puis j'étais amélioré. C'est plus cool, les boys. Eux autres, ils se sont dit, Chris, je viens de me poigner avec le vendeur de poudre, je ne sais pas. Ben, c'est sûr, puis tu sais, je me dégroupe une barre, mais ils ont dit, ils sont comme, ouais, on ne viendra plus, je cherchais la merde à Jonquière, visiblement, le bon élevé. Ah, bâle, mec. Hé non, mais il faut que tu s'intéressais. On dirait un truc de mafia, mon gars, là. Ben oui, tu t'as su, il y a la boîte. C'est exactement ce qui s'est passé, puis c'est vraiment drôle. Ah, c'est malade. Moi, l'un des meilleurs chums de primaire, la première année du primaire, il s'appelle Derek. Derek, il mesure genre 6 pieds 4, 2,50, ben tassé. Il était dormant dans ce temps-là, à ce bord-là, puis il y a un gars qui cherchait vraiment la merde avec moi, puis tu sais, je ne faisais rien. Je veux dire, je ne faisais rien. Je ne parlais même pas, j'étais avec mes chums. Il voulait juste essayer sur quelqu'un, puis il est tombé sur moi. Il était allé le voir, puis il avait dit, pour vrai, même moi, je ne me serrais pas dessus. Le gars, c'est comme calme. J'ai fait, pourquoi tu allais dire ça direct un peu? Tu as juste à te foirer sur moi, puis tu me tues. Il est comme calme. Tu sais, j'ai du monde, genre, qui s'essaye sur d'autres mondes à cause, tu sais, je veux dire, c'est arrivé à tout le monde. N'importe qui qui fait du sport de combat de haut niveau, d'assez haut niveau, tu vas te faire essayer. Il ne faut pas que tu le fasses. C'est quelque chose qu'on dégage peut-être, parce que j'imagine quand tu fais du sport de combat depuis longtemps, tu as une prestance, tu as une façon de regarder le monde direct dans les yeux, d'être confiant, peut-être ça trigger quelque chose, parce que, je ne sais pas, le monde qui ne font pas de sport, justement, mettons, de combat, ça ne les arrive pas, en général, de se faire essayer random. C'est weird, ça. Mais il y a une chose, c'est aussi que j'ai une petite place où ça se sait. Oui. À Québec, jamais je ne me suis fait essayer. Tu sais, j'en fais des shows d'abord. Ah, OK, OK. C'est sûr aussi, je suis tout le temps que j'y affotisse. Je veux dire, moi et j'y affotisse, on ferait un bon duo. C'est un immense Pokémon. Je veux dire, c'est un tournoi en judo. Tu ne cherches pas dans le GFR. Non, je ne savais pas. Il n'y a personne qui le sait, mais il a eu un tournoi en judo et je l'essayerais peut-être. Je m'essayerais parce que je connais son point faible. Il twist les seins. Mais j'avoue, même moi, je suis un gars de striking. Si j'aurais à me battre contre un grappler, en général, j'aurais tendance à penser que... Il va t'amener dans son monde. Oui, aussitôt que tu tombes au sol, tu es fucked. Tu es fait. C'est comme... C'est Yanksus, on se passe. Oui, c'est ça. Tu es au sol. C'est ça. Mais d'un autre côté, par exemple, j'ai souvent eu la discussion à... C'est un de mes amis, je vais taire son nom parce qu'il est professionnel et il est quand même assez connu. Mais il m'a dit... Il y a beaucoup de monde qui vont te dire que ce n'est pas à cause que tu fais de la boxe que tu sais te battre. Tu sais te battre dans la rue. Non, c'est vrai. Il dit, mais ça me rend crissement plus dangereux. Oui, mais... Je veux dire, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose de se battre dans la rue, mais tu sais comment lancer un coup de poing, par exemple. Oui, oui. Je pense seulement pour les street fights, le meilleur striking doit être la boxe. Oui, j'ose espérer. Ça prend de l'espace pour envoyer des kicks et tout. Oui. S'il close la distance, un petit uppercut bien roulé où tu crochais sa... Moi, j'ai des coups de coude vraiment proches, mais encore là, dans le sparring, je ne l'utilise même pas. Oui, oui, mais ce n'est pas légal. Oui. Mais ça, en combat, le dirty boxing, on n'a pas encore parlé. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Oui, oui. C'est une cause pour laquelle je milite à légaliser. Si l'arbitre est en arrière-là, tu ne fais pas ce que tu fais avec cette main-là. Ça, ça m'a tout été enseigné, par un mètre de ça. C'est un gars, dans mon bout, lui, c'est que des twists, genre de... Tu mets ton menton sur une trapèze, tu le tiens par en bas, tu écrases ton menton, ça fait mal. Oui, oui. Mettons, l'arbitre est en face à droite, puis tu crisses un petit coup d'épaule gauche sur la tête du gars qui n'est pas là ou, mettons, tu tiens... Je vais essayer de le bimer. Tu tiens la tête, la tête du gars est là, tu frappes par un rien. Par un arrière, non? Mais ça, tu sais ça, je veux dire, le ref va le voir, c'est insultant. Ça, c'est Sébastien qui va montrer ça, c'est insultant. Il me l'a fait une fois, genre, en gag, puis un moment donné, j'ai fait pas en gag, puis j'aurais jamais dû faire ça pas en gag. mais il ne reculait tout simplement plus. Ah ouais? Il avançait avec des powers, il faisait juste avancer avec des powershots. Il a sauvé d'un petit ring 16-16. C'était pas cool. C'est clair, excuse-moi. Excuse-moi, je suis passé tout drôle. C'était pas voulu, c'était mal calculé, je m'excuse. Non, tu devrais avoir le droit à clincher une main, mettons. Tu clinchais une main puis tu frappes avec ça. Non, 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 ça, ça, c'est quand même correct. Par exemple, parce que tu peux faire un double impact toi-même, tu sais. Ouais, c'est sûr. dans la rue, c'est légal. Dans la rue, c'est légal. T'en vas au Venezuela, ça se peut que tu sois obligé de l'utiliser. Ouais, si je suis normal, mettons, puis que je suis comme dans la rue puis que la personne est comme plus loin, c'est sûr que je vais utiliser ça parce que probablement que ça va être genre des coups de coude de lever un peu. Ah ben moi, ce que je fais des fois, ça, c'est pas de deux livres, mais ça s'enseigne comme pas. Ça, je l'ai eu. J'ai pas eu grand-chose à la boxe, naturellement, mais ça, je l'ai eu naturellement. Je ne sais pas pourquoi, mais bloqué avec le coude comme ça. Tu es le même. Ah ouais? Tu vas chercher, mettons, une overhand puis s'il a taille sur ta main, il se pète la main. C'était vraiment mal. Tu sais, Gennady Golovkin, quand je commençais, j'ai vu Gennady Golovkin faire ça, j'ai fait, il faudrait que j'essaie puis ça marche. Faut pas que tu le fasses à outrance. Tu es le même. C'est sûr qu'ici, les organes, ça ne te tente pas de te faire effacer. Je veux dire, si tu es en train de couper le ring, mettre de la pression puis tu fais juste ça comme ça, il va se péter la main sur le coude puis le coude étant plus fort que la main, ça peut faire de quoi être vraiment pas pire. C'est clair. Comme quand tu fais d'avoir un body kick avec les coudes. Ça, c'est Tibia qui prend le coude. Ça, c'est dégueulasse. C'est des malades. Moi, j'en ai mangé deux kicks dans ma vie. C'était Gloire, mon ami, lui, il fait du MMA. C'est un soir de mon boxeur, mais c'est un gars de kick. Il n'y a rien de coude. Il ne conne pas. Avec ses mains, pas dangereux. Je vois les deux mains basses. Il est vite, mais il ne fera pas mal. Avec ses pieds, il va me tuer. C'est ça l'affaire. En plus, c'est que le range de distance, la distance que tes sécuritaires, il faut que tu te rajoutes genre un pied de plus. Oui, c'est ça. Puis les legs kick, en plus, quand tu n'es pas habitué de manger des kicks dans les jambes, pour ça, ça fait... Ah non, ce n'est pas cool. Ça va être rapidement et puis si tu as de la misère de mettre du poids sur tes jambes aussi. C'est sûr que tu sois. Ça ne s'apprend pas à manger des coups. Attends un peu. Être capable de prendre une shot, ça ne s'apprend pas. C'est-tu là ou tu ne l'as pas. Amir Khan, je ne sais pas si vous savez c'est qui, il a été médaillé d'argent aux Jeux olympiques à genre 17 ans. Chez les amateurs, une brute. Chez les professionnels, très bon, mais je veux dire, tu le pognes un peu puis il tombe. Il n'a pas fait du kickboxing, mais avec. Une chance que non. Non, je pensais que c'était un kickboxer. Non, j'espère que non. Pour vrai, il serait mort. Mais c'est ça, tu sais, Amir Khan, mais mettons, manger des coups, tu sais, tu as un nez, les premiers coups que tu vas manger sur le nez, tu vas pleurer. Tu vas pleurer des yeux. Mais un moment donné, ça y va comme ça y va puis tu commences, tu es habitué à un moment donné. C'est clair. Je me rappelle la première fois que j'ai mangé un crochet, mettons, un peu en arrêt de l'oreille. Tu vois comme un flash. Tu ne vois plus. J'ai mis un flash comme tabarnacle dans ma tête. C'est comme qui se passe. Ah oui, tu ne vois plus quand tu te rappelles. Tu vois, la vision est ici. Elle est en arrière. En tout cas, je pense, j'ai écouté un documental l'autre jour avec ma blonde puis je pense que c'est ça. OK, OK. Tu manges un coup en arrière, ça, je ne peux le dire, tu ne vois presque plus. Comme si tu te fais knocker, ça, ça, ça va être bizarre ce que je vais dire. Rien qu'un flash knockdown, flash knockdown, c'est que tu t'assis et tu t'enlèves tout de suite. Tu n'es pas ma gagne. Tu ne le sens pas, tu ne sens rien et tu t'endors une fraction de seconde. Oui. Le temps, tu fais comme, tu es à terre. Voyons, c'est quoi? Un moment donné, le ref nous avait mal séparés puis le gars, il a frappé pareil. Je suis tombé sur le cul, je me suis relevé. Je me suis dit, Chris, ref, fais ta job. Mais dans le coin, je sentais l'électricité dans mon corps. Oui. Dans ma jambe droite, ça allait jusqu'à dans mon gros orteil. Ça partait genre de ma tête. Dans mon gros orteil droit. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, mais ce n'était pas désagréable. C'était spécial. C'était euphorique. Exactement. C'était euphorique. Tu as les jambes lourdes après, puis il n'y a rien de cool. C'est comme si, mettons, tu as un rush d'adrénaline que c'est vraiment spécial. Je le conseille à tous les auditeurs. de se faire être à peu. C'est ça. Une dernière anecdote. Il y a une de mes amies qui m'a appelé aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas parlé. C'était fucking bizarre. Elle sortait. Il faut que j'attende de se dire que Marco revienne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. J'ai compté ça dans la bande tantôt. Elle était comme, mais quelle anecdote de con. Il y avait une soirée dans le temps. C'était à la cuisine. Un peu à la cuisine, je dis que ça, c'est la soirée actuelle. C'était à au chac à Québec. Un bar à Québec. Ça, il s'en est passé des affaires au chac. J'ai commencé au chac pas mal à en faire plus sérieusement. C'était n'importe quoi. Mon amie a fréquenté un gars qui avait fait de la prison. Mon amie, comme je disais, Marco, mon amie a fréquenté un gars qui avait fait de la prison qui avait un kid avec une fille de one night. Le kid avait le syndrome d'alcoolisation fétale qui avait comme une grosse cristite tête d'eau. Oh, wow. Oh, non. Oui, mais écoute, le flot, il avait deux ans, il marchait, mais il buvait juste du lait car il n'avait peur de la nourriture. Tu vois, le genre de famille. La mère avait peur de la nourriture? Non, le flot. Le bébé avait peur de la nourriture. Il ne mangeait pas, il était juste au lait. Tu sais, je veux dire, ça n'aide pas. Oui. Puis un moment donné, on est au chac, un bar à Québec, comme je disais, puis il y a une soirée d'humour, puis là, mon amie est avec ce gars-là qui a date. Je suis comme, Christi, c'est spécial, hein? Après le show, on jase tout le monde ensemble. Puis là, j'avais fait un number qu'il y a un nain qui s'était fait agresser en prison et je trouvais ça drôle parce que, plein d'affaires, je veux dire, c'est exotique. L'image est malade. Un nain, c'est exotique à la base. Il disait que, à la fin, mon punch out, c'était assez moyen, mais c'était comme, le nain s'était fait poigné pour fraude, c'était à son tour de se faire fourrer. De quoi de même, le nain, le monsieur de petite personne, le gars qui l'agressait, le gars que mon ami était, il se connaissait. Fait que moi, je fais un number puis le gars qui est en avant qui date mon ami, il fait comme, Christ, je le connais, Jonathan! Fait que là, j'étais comme, c'est quoi cette histoire-là? Après le show, j'ose avec le gars qui est vraiment pas tout là, pour vrai. Ils se sont d'été, je pense, une semaine puis il a écrit quasiment un roman comme de quoi c'était la femme de sa vie. Ils se sont d'été, un peu. Fait que c'était spécial, mais c'était drôle. Le gars, il dit, ah, tu fais de la boxe, on l'est faite aussi puis tout. Parce que tout le monde dit qu'ils ont tout déjà fait de la boxe, mais finalement, ils ont mangé une volée un matin au doulis. Ils ont mangé une volée au doulis puis ça a fini là. Le gars, il dit, tu sais, je dis, moi, j'ai jamais frappé quelqu'un à main nue parce que je suis pas sur mon sport. T'as jamais fait ça? Ben non. Ouais, vas-y! Je suis comme, attends, tu me dis, t'as frappé dans la face? Pas de gants d'un bord. Mais c'est sûr que je vais le faire. Fait que là, il me dit, vas-y! Mais là, moi, je sais en plus que no joke, quelqu'un de pop, même s'il est prêt, me donne un swing, j'ai mon transfert de poids, ça arrive en sacrament. Oh oui! C'est un gars un peu plus pesant que moi qui est pas habitué de manger des coups. Il y a juste des mauvais six affaires qui se passent. Même si tu veux pas de puissance, tu fais un calé tes hanches, mon gars, ça va rentrer. C'est ça. Si j'avais juste fait un genre de, tu sais, il finissait à terre. Ça aurait été vraiment drôle. Mais mon ami aurait été fâché. Fait que là, je l'ai pas fait. Mais j'ai dit, t'es sûr? Il dit, oui! Fait que là, je prends ma main d'oeil, tu sais, je lui donne un petit jab sur mon manteau ici, juste pour taquiner. Puis j'en lâche un, mais tu sais, vraiment pas tant fort. Ah oui! Puis tu sais, il a comme eu les jambes molleuses. J'ai comme fait, mais quel astide énergumène que c'est ça! Ah t'as pas! Et finalement, son enfant doit être mort alors qu'on parle. T'es sûr? T'es sûr qu'il est mort. Tu sais, il avait le droit de le voir, je pense qu'il avait le droit de le voir, on a fait comme une journeau deux semaines avec supervision parce qu'il était pas assez apte, le gars, là. Ah non, comme je l'ai rencontré, le flow, là. T'es, c'était, t'es, il y a de l'avenir, là. Prends-moi, il va chanter pour le pape! Ah barbeck, je pense qu'on finit là-dessus pour eux. Ah oui! C'est de mon fun Charles, c'est de mon fun Charles. T'es des folles anecdotes pour eux, man. Ah oui, solide, solide. Merci. Tu as des trucs à plugger? Ma page Facebook, William Paquette, P-A-Q-E-T, t'es la mettre dans la description. Oui. Sinon, j'ai une couple de shows qui vont s'en venir au mois de juillet. Il y a la soirée à Faf qui va avoir lieu à Source de la Martinière qu'il me donne carte blanche pour y aller. Fait que mettre toutes les semaines. Ah c'est. Sinon lundi, moi et Carl William Tardy, les 418, on fait un concours de talent, on ne sait pas c'est quoi. Carl nous a inscrit à ça parce que Carl, c'est mon gérant et moi, je suis son gérant. Mais là, lui, c'est le gérant des 418. Moi, je suis l'agent des 418. Fait que comme, il nous a plogués là-dessus, je ne sais pas trop c'est quoi. Mais en tout cas, on a une chance de gagner de quoi, je ne sais pas. On va arriver avec des textes pas clairs et ça va juste avoir du fun. Sinon, c'est pas mal ça. C'est été, ça va se relancer et sinon, quand la boxe va recommencer un combat professionnel, c'est sûr et certain que ça va arriver. Ben, pourrais tu me diras que je vais le partager avec la page du podcast et je vais essayer d'être là aussi. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Je t'ai vu faire des fans et tu as mis une vidéo sur Facebook. Je suis comme, t'as marqué, il y a une folle boxe. Ah ok, ouais. Avec choc, ouais. Ouais, je suis exposif et tu avais une bonne technique. Pourquoi tu étais... Ouais, ben tu sais, ce qu'on met sur Facebook, on ne met pas trop, tu sais. Je viens de cette école de pensée-là que quand tu ne mets pas sur Facebook, tu montres de quoi, de moyens, tu sais, pas trop impressionnants mais pas pas assez. C'est dans le milieu. c'est ça. C'est un genre de stand 15. Ouais, mais je ne savais pas à ce moment-là que tu avais 40 combats avec gentils. Hé, Chris, c'est les affaires sortent en esti pour un gars qui n'a jamais boxé. Je me crie, c'est si, genre, il est là pis il regarde ça même, bang, pis genre, t'étais fucking explosif. Ouais. Ouais. C'est drôle. Ben, ben, Oui, le pan. Merci à vous autres, les boys. Ouais, ouais. Merci. S'attendez au pop à enregistrer une demi-heure extra-patreon. Ah ouais, let's go, let's go. Pas de problème avec ça. All right. Ben, merci à tout le monde, bonne semaine pis allez suivre William si il est bon. Merci. Ciao tout le monde, dans le domaine. Ciao tout le monde.